Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le vendredi 8 mars 2024 et je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de cette longue série qu'on a réalisé avec Joe Masso qui avait pour titre le double discours de la propagande US, l'opposition contrôle X. C'était dans le cadre de la série conférence citoyenne. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir ce soir. C'est une soirée questions réponses et donc vous allez avoir la chance de vous exprimer, de partager des remarques, des questions. Donc ça fait près d'un mois qu'on chemine sur le front médiatique avec Joe Masso à travers ses trois conférences citoyennes. Et cette trilogie a même permis d'initier un débat improvisé la semaine dernière avec Léo et Rudy d'ADNM. Et pour conclure ce cycle autour du discours de la propagande US, on vous propose cette dernière soirée en direct pour échanger avec vous et surtout Joe aussi qui va répondre à vos questions avec cette émission questions réponses qui vous permettra de participer et de partager, comme je le disais, vos remarques et interrogations qui ont été soulevées à travers ces lives. Donc dans un premier temps, Joe répondra pendant une heure environ à des questions et remarques qu'on a récupérées, qui ont été déposées sur les différents réseaux sociaux du front médiatique. Donc on a fait une sélection d'environ une vingtaine de remarques et questions. Puis Joe rebondira aussi assez rapidement sur le live de Se réveiller ses informés qu'avaient souhaité quelques jours après le débat avec ADNM et la suite des trois conférences, qu'avaient souhaité partager son regard sur les enjeux actuels aux USA suite aux interventions de Joe. Et donc Joe s'est permis d'écouter ce live et il a envie de rebondir sur certains éléments qu'il a trouvés intéressants dans la posture de Geoffrey. Et enfin, on comprendra vos questions à vous, internautes, en direct dans la dernière partie de la soirée. Et donc on espère que cette dernière soirée autour de l'opposition au contrôle X nous permettra de conclure ce cycle de conférences sur une note constructive et d'acquérir quelques enseignements clés. Voilà. Donc pour continuer mon introduction rapidement, j'avais envie de partager quand même quelques éléments avec vous parce que pendant ces trois conférences de Joe et pendant le débat, moi j'étais énormément en retrait. Je me suis permis à la fin de chacune des conférences de faire des commentaires mais qui étaient plutôt généralistes. Je n'ai pas forcément beaucoup exprimé mon point de vue et je n'ai pas donné mon opinion. Et donc j'ai vu que sur la toile, il y avait beaucoup de gens qui s'imaginaient à ma place ce que je pensais. Et donc je trouve ça assez déplacé comme posture. Moi, je ne me permets pas de dire ce que les autres pensent au vu des intervenants qui font intervenir sur leurs médias. Et donc voilà, je me permets une petite introduction. J'ai préparé quelques messages clés, neuf messages clés que j'ai préparés ce matin pour le live de ce soir. D'ailleurs, merci. N'hésitez pas à partager le live, à donner de la visibilité. Sachez que par exemple sur Twitter, la première émission de Joe, la première conférence sur Twitter a fait 16 000 vues, la deuxième 5 000 et la troisième 2 000 vues. Voilà, donc c'est assez étonnant. Pourtant, c'est un cycle de conférences, donc je ne peux pas tirer de conclusion au vu de ces statistiques-là. Mais voilà, pour moi, il y a quand même une volonté d'invisibiliser les productions du Front Médiatique et encore celle de Joe, même si certains diront que quand on critique Trump, évidemment, on va être valorisé et pas censuré. Je pense qu'il y a d'autres niveaux de lecture. Voilà, donc rapidement, neuf messages clés pour vous rappeler ma posture à moi en tant qu'individu. Je n'impose rien à personne, mais c'est simplement pour clarifier la posture du Front Médiatique et surtout ma posture à moi. Je suis quand même l'animateur principal, je suis un des fondateurs du Front Médiatique. Et donc, voilà, c'est important pour moi en tant que journaliste indépendant, citoyen, qui garde sa souveraineté, de partager mon point de vue que je n'impose à personne tout simplement. Mais voilà, c'est intéressant pour moi de m'exprimer pour vous partager mon regard qui n'est que le mien. Mais j'espère que ces neuf messages clés que je vais vous partager pourront inspirer certains d'entre vous. Voilà, déjà le premier point clé que je voulais vous partager, c'est se poser des questions sur nos croyances. Où nos représentations du monde est nécessaire et sain d'esprit. Voilà, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand on aborde certaines questions, comme par exemple la question d'Elon Musk ou de Donald Trump qui ont été abordées dans les conférences de Joe Masso ou Q, et bien en fait, c'est très difficile de faire entendre une voix divergente par rapport aux médias alternatifs qui ont une voix, on va dire, dominante par rapport à ces sujets-là. Et donc, moi, je trouve que c'est très sain en fait en tant qu'individu. En tout cas, moi, c'est ma posture tous les jours de questionner mes croyances, mes représentations du monde en insérant en fait les nouvelles informations qui viennent à moi. Et je pense vraiment que c'est une posture que je trouve saine et donc que j'embrasse entièrement. Et donc, si vous regardez mes propos il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans aujourd'hui, ou même il y a un mois et aujourd'hui, ou il y a 6 mois et aujourd'hui, vous verrez qu'ils sont différents. Voilà, moi, je trouve ça vraiment sain. Ce n'est pas parce qu'on nous a menti en fait sur le monde, comme j'aime bien dire souvent à l'imposture universelle, comme l'appelle George Orwell, où en fait, on nous a menti sur tout. Et bien en fait, ce n'est pas parce qu'on nous a menti sur tout que les nouvelles informations qu'on vient découvrir grâce à des médias indépendants sont la vérité. Et d'ailleurs, le Front Mediatique n'a pas non plus, mais je ne vais pas déborder sur les prochains points. Voilà, donc voilà, c'est pour moi, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait avoir une fois et qu'on s'est fait sentir trahi que le dogme dominant en vigueur doit être remplacé par un nouveau dogme. En tout cas, pour moi, c'est nécessaire d'évoluer et de se questionner en permanence. Le deuxième message que je voulais vous partager, c'est donc l'objectivité n'existe pas. Voilà, ça, je l'ai très souvent dit sur le Front Mediatique, mais je le répète ce soir. Pour moi, en fait, l'être humain est rempli d'expériences de vie, de sensibilité, d'une socioculture qui le façonne. Si j'étais un Indien qui venait d'Amazonie, évidemment, mon regard sur Donald Trump, les avions ou la permaculture ne serait pas le même. Et donc, voilà, je tiens à rappeler que le Front Mediatique et moi-même, on n'est pas objectif et on n'est pas omniscient non plus. On n'a pas la vérité, on n'a pas la capacité de tout comprendre. Je pense que le monde est trop complexe et je ne parle même pas du cosmos pour pouvoir tout simplement comprendre l'intégralité du monde. Voilà. Ensuite, le troisième message clé, c'était chercher la contradiction. C'est un peu en lien avec les deux précédents. S'informer sur différents médias pour éviter de s'enfermer dans ces nombreux biais cognitifs. Donc, on est tous remplis de biais cognitifs. Je ne vais pas vous faire la liste. Des biais cognitifs, je crois qu'il y en a une centaine. J'avais une très jolie carte que j'avais présentée il y a quelques années où on voit une centaine de biais cognitifs qui montrent comment l'être humain, au niveau neuronal, au niveau cognitif, a en fait des biais qui sont liés au mécanisme de notre cerveau. Évidemment, les plus connus, c'est les biais de confirmation ou tout simplement si, par exemple, on boit beaucoup d'alcool, on va éviter de lire les articles qui disent que l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Et on va partager aux potes un article qui dit que le vin, boire trois verres de vin par jour, ça évite le cancer. Voilà, je vous donne un exemple un peu bateau, mais dans le sens que c'est naturel en fait que quand on accède à une information qui va dans son sens, et bien en fait, on embrasse cette information-là. Et quand une information va à l'inverse de son sens, le biais de confirmation ou d'infirmation à l'inverse, et bien en fait, on s'éloigne de cette information-là. Voilà, donc pour moi, chercher la contradiction, c'est hyper important. Je n'ai pas envie d'écouter, enfin d'ailleurs, je n'écoute quasiment plus les médias dominants, mais j'écoute encore de temps en temps les médias dominants, mais je ne vais pas écouter que Libération ou que l'Humanité. J'écoute aussi Le Figaro, Les Echos, des journaux qui sont dits sur des côtés opposés de l'échec et politique, même si évidemment pour moi, tout ça, c'est en partie obsolète. Et donc, même sur les médias indépendants, il y a des médias qui ne sont pas d'accord. Par exemple, je me suis intéressé au graphène ces dernières semaines. Vous avez peut-être vu sur le front médiatique le COS qui est venu parler du graphène. Eh bien, j'écoute aussi des gens qui critiquent le graphène et qui disent pourquoi il n'y a pas de graphène dans les injections. Et donc, en fait, je trouve ça très sain de chercher de la contradiction et d'aller s'informer sur des médias qui sont à l'inverse de nos croyances, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est un peu, on dit, quand on parle à quelqu'un, en fait, on n'apprend rien parce qu'on partage notre connaissance. Alors que quand on écoute quelqu'un, eh bien là, on vient apprendre de l'autre. Et donc, apprendre de la contradiction et pas uniquement des gens qui pensent comme nous, eh bien je pense que c'est un peu lié évidemment au point précédent, mais c'est vraiment un point essentiel. Et d'ailleurs, le Front médiatique est un média qui a invité des invités qui étaient contradictoires. On a invité des gens qui étaient d'extrême gauche, le PRCF, le pôle de renaissance communiste français. Mais on a aussi, je ne sais pas, accueilli par exemple Philippe Meurer qui est venu nous parler d'écologie et qui pourtant est passé au Front National. Donc en fait, pour nous, la contradiction, ou même Samuel Alexander qui est venu nous dire que le Covid, c'était dangereux. Donc en fait, pour moi, c'est très sain, en fait, d'aborder la contradiction liée au point précédent. Et donc, c'est une clé pour moi que je n'impose à personne, évidemment. Le quatrième point que je voulais vous partager, c'est lié évidemment aux commentaires et aux remarques qu'on a souvent reçus suite à la trilogie de Joe. C'est chercher un leader politique qui suscite de l'espoir n'a pas pour conséquence de promouvoir le désespoir. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que leader politique. Ça peut être des leaders aussi d'opinion, comme Elon Musk ou d'autres, ou Carlson. Et donc en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, la plupart des gens nous disaient « Ouais, vous critiquez Trump, donc en fait, vous semez le désespoir chez les gens et tout. » Est-ce que vous m'expliquez la logique rationnelle entre critiquer Donald Trump et semer le désespoir ? En fait, le chemin logique que vous faites, ce n'est pas une logique rationnelle. C'est illogique en fait comme lien. Et donc, je respecte votre choix d'avoir cette logique-là, mais pour moi, ce n'est pas une logique pure, ce n'est pas une logique mathématique. On ne peut pas faire le lien entre critiquer Trump et semer le désespoir. Pour moi, au contraire, pour semer l'espoir, ça encourage les individus à mieux comprendre les mécanismes du monde, mieux comprendre les acteurs en présence, mieux comprendre les stratégies mises en place. Et donc, en fait, c'est très sain de se poser des questions sur des individus. Par exemple, moi, il y a deux individus qui m'ont beaucoup inspiré il y a une quinzaine d'années quand j'ai compris la tromperie universelle. C'est Étienne Chouard et Michel Collomb. Je ne vous donne que ces deux exemples. Il y en a évidemment plein d'autres. Michel Collomb et Étienne Chouard, pour moi, c'est des grands messieurs. C'est des intellectuels, des politiciens que j'apprécie, des journalistes indépendants que j'apprécie. Et je les lis, je les écoute. Je les connais même d'ailleurs personnellement. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Par exemple, Michel Collomb, je le dis publiquement, ce n'est pas du tout pour le cibier lui, c'est pour vous donner des exemples. Michel Collomb, sur le Covid, il est à côté de la plaque pour moi. Il a écrit deux livres sur le Covid où il croit au narratif dominant. Et il s'est totalement fait avoir tout simplement par le narratif des médias mainstream. Alors que le mec, il est spécialiste de la propagande de guerre. Il explique comment les médias préparent l'opinion publique à la propagande de guerre. Donc voilà, pour moi, un mec du niveau, c'est vraiment du haut niveau Michel Collomb en termes de géopolitique et de compréhension des mécanismes de guerre impérialiste de l'Occident partout aux quatre coins du monde. Et bien en fait, malgré ça, il faut avoir. Etienne Chouard, pareil, je suis fan d'Etienne Chouard. Ça fait 15 ans, on l'a fait venir à Toulouse trois fois. C'est un ami, Etienne. Mais pourtant, je pense que parfois, dans ses analyses, il peut avoir une forme de naïveté parce qu'il réduit l'être humain uniquement à l'homme politique alors que l'être humain n'est pas qu'un homme politique. L'être humain est aussi un être bien plus complexe avec, je parlais de biais cognitifs, avec un monde spirituel, dans le monde de l'invisible, etc. Donc en fait, même les gens que j'adore, même les gens qui m'ont inspiré, et bien pour autant, je peux les critiquer. Je ne le fais pas forcément au quotidien parce que je ne vois pas l'intérêt de critiquer ces deux personnes-là qui sont des personnes qui font grandir la cause. Mais moi, pour moi, Donald Trump, aujourd'hui, je me pose des questions grâce à Joe et pas que d'ailleurs. Je n'ai jamais été fan de Trump, vous le savez, sur le front médiatique, mais j'ai invité des soldats numériques qui étaient fans de Trump et je trouve ça très sain. Et pourtant, aujourd'hui, c'est plus que des questions que j'ai surpour Trump, c'est carrément, je me demande s'il ne fait pas partie d'une opposition fabriquée pour donner la nourriture aux complotistes, celles qui cherchent, entre guillemets. Ils ont mis des personnages qui vont avoir des discours qui nous plaisent. Je vais vous donner l'exemple de Mélenchon dans une autre intervention de Joe où Mélenchon va répondre à un type de public, à un type de sensibilité, de valeur, d'humanité. Mais au final, derrière, on sait que le mec, à 36 ans, il était sénateur, c'est un franc-maçon, il vient du système. Donc, comment on va se libérer avec un mec qui vient totalement du système ? Et je n'ai rien contre Jean-Luc Mélenchon particulièrement, c'est juste des exemples. Le cinquième point que je voulais vous partager, ne vous inquiétez pas, il n'y en a que neuf, après, il y en a que neuf, je m'exprime un peu parce que je ne me suis pas exprimé pendant 6, 7, 8 heures de démission quand même. Ne pas sous-estimer l'ennemi. Et donc, pour moi, le Covid ou le 11 septembre sont de parfait exemple pour comprendre les rouages de l'opposition contrôlée. Donc, on a vu pendant le Covid ou pendant le 11 septembre qu'il y a eu à la fois des personnages emblématiques, des organisations emblématiques. Pour le 11 septembre, on pouvait parler, par exemple, d'architectes et ingénieurs pour la vérité avec Richard Gage qui sont des personnages emblématiques que j'ai suivis, qui m'ont nourri, que j'ai remercié, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et pour autant, grâce à Kaji, j'ai compris que potentiellement, enfin, ce n'est pas potentiellement, c'est aujourd'hui, pour moi, c'est une conviction, ce n'est pas une certitude, mais c'est une conviction. J'en suis convaincu à 90%. Je n'ai jamais de certitude absolue. Je n'en parlerai plus tard. Je suis persuadé qu'au final, des individus comme ça, qu'ils soient placés par le système ou qu'ils soient eux-mêmes sincères, mais qu'ils soient un peu des idées utiles pour le système, au final, il y a une ambiguïté dans leur posture parce qu'au final, il parle des tours du World Trade Center qui auraient été mis à terre par une démolition contrôlée conventionnelle. Et au final, pour moi, les éléments que Kaji m'a amenés, en plus, en tant que personne ayant une formation dans le monde de la construction, je considère que non, ce n'est pas de la démolition contrôlée classique à cause des processus de poussiérisation, des problématiques autour de l'impact sismique, des survivants dans la tour, etc. Donc, voilà, Richard Gage, architect et engineer ou même Reopen Eleven en France que j'ai soutenu. J'ai des amis qui sont bénévoles chez Reopen Eleven. qui ont été aux assemblées générales de Reopen et je débat avec eux. D'ailleurs, certains évoluent, d'autres non et ils librent à chacun. Mais voilà, donc pour moi, le 11 septembre où le Covid, on a vu des personnages emblématiques comme Didier Raoult ou des organisations comme le CSI qui sont plus que respectables. Didier Raoult peut-être a permis à beaucoup de gens de, je ne sais pas, de ne pas être inquiets du Covid. Il a critiqué le confinement mais à la fois, des fois, il y a eu un double discours où des fois, il disait un peu tout et son contraire à trois semaines ou trois mois d'intervalle. Il nous a quand même dit qu'il fallait nettoyer les portes, qu'il fallait vacciner les femmes enceintes, vacciner les vieux, etc. Alors qu'on ne savait même pas ce que composait les vaccins, qu'on n'avait aucun recul et que les 100 ans d'histoire de la vaccination n'ont pas été respectés. Normalement, c'est 10 ou 15 ans pour un vaccin et là, ça a été fait en neuf mois. Donc voilà, je veux dire, et même des organisations qui sont plus que respectables que je porte aussi dans mon cœur comme le CSI, au final, pourquoi ils n'abordent pas certains sujets comme le graphène ? Pourquoi ? Ou sur les virus ? On sait qu'aujourd'hui, il y a des questions sur les virus avec Antoine Béchamp, avec Alain Scohi aujourd'hui qui est en train de faire un fantastique travail en France qu'on a accueilli à trois reprises sur le Front Médiatique sur les travaux de Béchamp. Pourquoi on ne parle pas à ce que les virus existent ? Est-ce qu'il y a du graphène dans les fioles ? Est-ce qu'il y a la nanothèque dans les fioles ? Pourquoi on n'en parle pas en fait ? Moi, je n'ai pas la vérité. Mais ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que le 11 septembre, le Covid, on voit sortir des individus ou des organisations qui sont plus que respectables. Je ne les juge pas personnellement. Mais pour moi, je me demande s'il n'y a pas le discours officiel, le discours pour les complotistes à travers des organisations qui sont certes censurées, certes critiquées, mais qui ont quand même une pignon sur rue et un autre son de cloche avec des gens qui sont totalement inzibilisés ou critiqués et par les médias dominants et par les médias alternatifs qui vont critiquer sur la Quinta Colonna comme si c'était les pires criminels alors qu'en France, aujourd'hui, on a une technocratie voire un techno-fascisme qui nous prépare à la guerre. Ne pas sous-estimer l'ennemi. Et aussi, les conférences de Joe m'ont permis d'apprendre ça parce qu'il a super bien mis, super bien expliqué dans sa première conférence pour ceux qui ne l'ont pas vu comment nos représentations du monde, comment toute notre socioculture de Bourdieu dirait en fait est façonnée par le monde télévisé, cinématographique, musical. Et j'avais sous-estimé en fait cette part-là. Comme je vous le disais, si j'étais un indien d'Amazonie, évidemment, j'aurais un regard tellement différent sur tout ça. Allez, je continue sur le sixième point. Donc, le sixième point, c'est les sauveurs extérieurs, que ce soit Macron, Trump, Mélenchon, Jésus, peu importe. Et c'est moi qui choisis les noms. Voilà, je ne veux toucher personne parce que moi aussi, j'ai une vie spirituelle que je garde à titre personnel et que je ne partage pas beaucoup sur le front médiatique parce que pour moi, la spiritualité, ça fait partie de la secteur de l'intime, comme la sexualité, comme la vie familiale, etc. Donc, je n'en parle pas. Mais ce n'est pas pour critiquer aucune religion. J'aurais pu mettre d'autres personnes. Eh bien, elles ne sont pour moi pas là. Elles ne sont là que pour réveiller notre sauveur intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus, que j'ai pourtant mis dans la liste. C'est, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et donc, en fait, il y a des lois universelles, il y a des lois cosmiques, il y a des lois naturelles comme on parle très bien Marc Passio. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Passio, je vous encourage à aller regarder sur la chaîne Jeanne Traduction. Il y a eu plus de 9 ou 10 conférences et plus de 20 heures de conférences traduites de Marc Passio. Pour moi, c'est un ancien prêtre de l'église sataniste d'Antoine Lavé, de mémoire. Et donc, l'église de Satan, tout simplement, aux Etats-Unis, un crédé dans les 70 et qui, en fait, lui, il a été recruté chez eux. Il a travaillé pendant 10 ans en tant que prêtre pour eux. Et aujourd'hui, il explique super bien certains concepts. Et donc, pour moi aussi, c'est vraiment le sauveur intérieur. Et donc, je n'attends rien de François Cellino ou de Philippe Poutou ou de, je ne sais pas quoi, ou de Cantona ou de Raoul. Ce n'est pas les individus qui nous sauvent. Et même s'il y a des gens qui ont marqué l'histoire comme Nelson Mandela ou comme Malcolm X ou comme Thomas Sankara, c'est des gens extraordinaires. J'ai un respect fou pour eux. Mais ces gens-là, ils ont été aussi le récepteur de mouvements populaires et de dynamiques populaires. de dynamiques du peuple. Donc en fait, Thomas Sankara ou Malcolm X, ils ne font rien tout seuls. Donc oui, ils sont particulièrement respectables. Mais au final, ils ne sont pas plus respectables que ceux qui l'ont permis de faire que leur moment soit une réussite à certains moments de l'histoire. Et donc en fait, il faut arrêter de mettre sur un piédestal, d'idolâtrer, d'enjoliver les individus. Quand vous rencontrez une star que vous rêvez de rencontrer depuis dix ans, moi j'ai eu la chance par exemple de rencontrer Etienne Chouard cinq, six, sept ans après l'avoir découvert sur Internet, j'avais bouffé trente ou quarante heures de conférence de lui. Mais tout de suite, j'ai Etienne devant moi. Mais en fait, j'ai vécu trois jours avec lui et je me suis rendu compte que c'était un être humain comme vous et moi. Et donc en fait, oui, il est magnifique et à la fois, il est imparfait. Et moi, c'est pareil. Il y a des gens peut-être qui m'idéalisent sur Internet, d'autres qui me crachent dessus. Et bien, il y a des gens qui m'idéalisent dans un sens et d'autres qui me désidéalisent dans l'autre sens. Donc en fait, voilà, arrêtons d'attendre ces sauveurs extérieurs. Le septième point que je voulais vous partager, c'est s'aimer dans la diversité. Ça, c'est un message que je vous partage à chaque fois à la famille. Et c'est pour ça que j'ai introduit depuis que j'ai commencé, il y a quatre ans, ces vidéos, j'en ai fait plus de 350 en quatre ans, c'est « Salut la famille », c'est Akina. Salut la famille. Pourquoi la famille ? Parce que moi, je considère que les êtres humains, c'est une famille. C'est une grande famille. Moi, quand je vois un frère qui crève la dalle à Ichi qui est obligé de bouffer de la boue, et bien, ça me fait mal au cœur. Quand je vois un SDF au coin de ma rue, au fin fond de ma Corrèze, ça me fait mal au cœur. Quand je vois une maman à qui on enlève son gamin pour mettre le gamin chez le papa qui est un prédateur sexuel, ça me fait mal au cœur. Et donc, en fait, on doit être reconnectés les uns les autres. On doit recomprendre qu'une espèce, elle s'entraide. Et donc, s'aimer dans la diversité, c'est donc, pour moi, insulter ou humilier un être humain ou détruire une amitié à cause d'un désaccord est une grossière erreur. Ce n'est pas parce que je suis en désaccord avec vous intellectuellement qu'on ne sera pas les meilleurs amis du monde pour aller planter des carottes, pour aller boire une bonne bière, pour se faire un bon barbec, pour aller refaire un bout de ma charpente ou un bout de ma couverture. Ce n'est pas parce qu'on ne vote pas au même endroit sur l'échec politique ou parce que moi, je ne veux pas voter. Pour moi, c'est une connerie. Et toi, tu es persuadé que le vote, c'est une nécessité, que c'est manquer de respect aux ancêtres qui se sont battus pour le droit de vote, qu'on va arrêter d'être amis. Et donc, en fait, ce n'est pas parce que toi, détruire une amitié, en fait. Si on détruit les amitiés comme ça à l'échelle populaire, comment vous voulez qu'on arrive à faire société ? Comment vous voulez qu'on construise une démocratie ? Comment vous voulez qu'on apprenne à vivre malgré les différentes religions, les différentes philosophies, les différentes sensibilités sexuelles pour apprendre à ramper les uns avec les autres ? On doit réussir à dépasser ces clivages. Je ne vous dis pas que je vais être ami, que je vais boire des bières tous les soirs avec le mec qui fait des ratonnades le week-end. Bien évidemment, il y a des limites à chaque pensée. C'est comme dans une citation, il y a des limites. On pourrait développer pendant des heures chacune de ces pensées que je vous développe en une ou deux minutes par point. Mais voilà, pour moi, il faut arrêter de s'insulter, de s'humilier. Moi, je n'ai jamais insulté ni humilié personne. Et je n'insulte pas Trump. Je me pose des questions sur Trump. Et je n'insulte personne qui adulte Trump ou même pas des gens qui l'adulent, mais des gens qui ont de l'espoir et qui pensent qu'il a un rôle à jouer. Ils ont le droit et c'est sain. Et tant mieux qu'on n'est pas d'accord. La nature est diverse. Eh bien, nous aussi, on est divers. Voilà, donc, ne nous tapons pas dessus comme des gamins dans la cour de récréation. Moi, j'ai des gens qui viennent sur le front médiatique qui me disent « Je suis déçu par toi, Akina. » Mais déçu de quoi ? Je ne suis pas là pour que je sois à l'inverse d'être dessus. Je ne suis pas là pour te satisfaire. Moi, je suis là pour faire mon travail de journaliste citoyen et vous partager des ressources que je trouve intéressantes. Je ne suis pas là pour que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas. Je suis là pour qu'on s'enrichisse les uns les autres, qu'on se nourrisse, qu'on s'apporte de la connaissance. J'invite des gens qui viennent nous nourrir intellectuellement. Déjà, je le fais pour moi aussi. C'est des conférences que j'ai tous les vendredis soir. Bientôt tous les mercredis soir. Allez, je pourrais faire plus sur chaque point mais il faut passer parce que le jour arrive, il attend, il est dans les coulisses. Huitième point, s'intéresser à l'occultisme. Ça, c'est très récent pour moi et d'ailleurs, ça va peut-être déstabiliser des gens du front médiatique. On a commencé à ouvrir un peu des brèches avec Sophie de Debut Barbelu qui était venu en octobre dernier qui nous avait parlé des sorcelleries d'Elon Musk. Donc, on parle de sorcellerie, de magie, d'occultisme, d'ésotérisme. C'est des mots un peu complexes qui ne sont pas forcément clairs pour nombre d'entre nous. Moi, le premier, je suis en train encore de découvrir cet univers-là. Mais pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en fait, le côté mystique et ésotérique sont des piliers essentiels pour comprendre les visions des dominants. Pourquoi ? Je pourrais faire une heure mais je ne peux pas. Un exemple juste. Regardez Christine Lagarde qui parle du chiffre 7 dans une conférence internationale où qu'il n'y a que des premiers ministres, des ambassadeurs, des responsables de grandes organisations, des ONG, etc. Et Christine Lagarde leur fait 5 minutes de cours de numérologie sur le chiffre 7. Je ne vous dis pas que tout est régi par les chiffres. Je ne vous dis pas que tout est expliqué par l'astrologie. Je ne vous dis pas que tout est expliqué par le symbolisme. Je ne vous dis pas que tout s'explique par l'ésotérisme ou l'occultisme. Mais ça fait partie des deux pans de l'existence. Mon grand-père aimait me dire que quand j'étais plus jeune, il n'est plus là, paix à son âme, il va nous dire que l'être humain a deux jambes. La jambe droite, c'est la jambe matérielle, rationnelle, logique, terre à terre. Et la jambe gauche, c'est la jambe de l'invisible, du spirituel, de l'inconnu, de l'expérience incarnée sur terre mais qui nous dépasse où on est dans une forme de transcendance. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a des gens au pouvoir aujourd'hui qui parlent de transcendance aussi. Ça me fait peur, mais ça, c'est parenthèse fermée. Et donc, en fait, on a ces deux jambes pour marcher. Il y a ce cerveau, il y a ce rationnel, mais il y a aussi ce monde invisible, ce monde spirituel. Et moi, je pense, malheureusement le disait, le XXIe siècle sera spirituel ou il ne le sera pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester uniquement dans cette société matérialiste. Et donc, l'ésotérisme, le mysticisme, l'occultisme, c'est des sciences de l'invisible qui sont à part entière et qui ont toutes leur importance. Et d'ailleurs, avant une évolution, je crois, c'est du XIVe, XVe ou XVIe siècle, après les lumières sont arrivées, et bien en fait, les gens qui étaient physiciens étaient souvent aussi astrophysiciens. Les gens qui étaient chimistes étaient souvent aussi alchimistes. Et c'est comme ça dans plein de domaines. C'était les scientifiques, même à l'époque grecque, c'était pareil. Les gens, les mathématiciens étaient aussi philosophes et ils étaient aussi artistes. Et donc en fait, ils avaient plusieurs cordes à leur arc et comme ça, ils développaient ces deux jambes, cette jambe droite et cette jambe gauche et ça partait un équilibre. Voilà. Et le dernier point que je vais vous partager avant l'arrivée de Dio, c'est la souveraineté et la clé. Voilà, je vous en parle très souvent de la souveraineté, je vous parle très souvent du RIC, c'est un outil de la souveraineté collective. Évidemment, ce n'est pas la panacée, ça ne va pas tout résoudre, mais vous savez que je suis convaincu que le RIC est un outil puissant, déjà à l'échelle locale, mais aussi à plus grandes échelles potentiellement. Et donc, pas de souveraineté collective sans souveraineté individuelle. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et donc, je suis persuadé que oui, la souveraineté, elle est complète. La souveraineté, on en parlait la souveraineté intellectuelle, c'est ce qu'on essaie d'aborder principalement avec le Front médiatique, même si on va essayer de développer aussi une lignitoriale autour de questions peut-être plus philosophiques ou ésotériques. Mais je reste très prudent sur ces sujets-là parce que pour moi, c'est quand même des sujets très personnels, très intimes. Et en fait, j'ai envie de laisser les gens cheminer par eux-mêmes et ce n'est pas la lignitoriale dans laquelle je me sens le plus à l'aise parce que moi-même, je chemine beaucoup sur le sujet et donc je n'ai pas envie de me sentir mal à l'aise dans des sujets. Mais voilà, aujourd'hui, reprenons notre souveraineté et intellectuellement, apprenons à se questionner, ne tombons pas dans les dogmes, ne tombons pas dans le fanatisme, restons dans la tolérance pour le vivre ensemble et merci de m'avoir écouté pendant 20 minutes pour vous partager ces neuf petites clés que je voulais vous partager en introduction pour prendre un temps de parole qui ne m'avait pas été donné, enfin que je ne m'étais pas donné dans les quatre émissions précédentes avec Joe qui en cumule, je vous dis, c'est plus de huit heures d'émission. Voilà. Donc maintenant, sans plus attendre, on va passer à la deuxième partie donc de la soirée avec Joe qui est là pour nous dans les studios. Salut Joe ! Et salut Akina, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va, ça va. Ça va très bien même. Je suis assez content du résultat de nos travaux. Eh bien, ça fait plaisir que tu le reçois comme ça parce que moi, j'ai été quand même un peu bousculé, on va dire, par une réception assez... Enfin, c'est comment on dit, j'avais des poils hérissés, comment dire, il y avait, ouais, c'est pas hystérique, mais voilà, beaucoup de passion et en fait, moi, c'est vrai que j'ai encore du mal avec le conflit. J'aime voir les êtres humains vivre en paix mais je pense que je le disais dans une introduction où tu étais venu que le conflit était sain. C'est d'ailleurs la semaine dernière, je crois, pour l'introduction du débat où je parlais de l'éloge du conflit de Michel Ben Sayeg. Donc voilà, moi j'étais un peu bousculé, j'avoue, Joe, quand même par ses réactions qui étaient très fortes et beaucoup d'émotions de tous les côtés. Donc je suis très heureux que tu le prennes comme ça, Joe, ça fait plaisir parce que je ne voulais surtout pas que la série qu'on avait fait sur le Front Médiatique, vu que c'est moi qui t'avais proposé, qu'elle te mette mal à l'aise ou en porte-info par rapport à ton rapport au monde, à ton rapport aux autres ou à ton rapport à l'échelle locale, à la fin de ta vie, à l'échelle de ton territoire. Donc ça fait plaisir, je suis content que tu puisses ça en paix. Ouais, vraiment, comment tu arrives à prendre le recul pour ne pas tomber trop dans ce… Ben voilà, moi j'ai été un peu bouleversé, un peu bousculé par ces commentaires qui étaient des fois très… Enfin voilà, ça rentrait dedans des fois quand même, c'était dur des fois, jusqu'à des insultes et tout. Comment tu fais toi pour… C'est quoi un peu ta posture ? Ben en fait, c'est assez simple. Je me dis que ce qui est important, ce n'est pas moi. Moi, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, ça ne va pas changer le fait que si j'ai envie de me questionner sur tel acteur politique, ben j'ai le droit à le faire et voilà, peu importe la réaction des gens. On est dans un monde où on vit un petit peu sous la décision de la majorité. Ce n'est pas une raison pour donner toujours raison à la majorité. À un moment donné, on est obligé de penser par nous-mêmes, sinon comment on fait ? Dès qu'il y a trop de gens qui sont contre nous, on va s'écraser. Moi, je ne marche pas comme ça. D'ailleurs, au contraire, j'aurais plutôt tendance à saluer le courage que vous avez eu de pouvoir aborder ces questions justement en connaissance de cause. Moi, ça fait quatre ans que je gère des chats, de la modération et ce genre de choses. Donc, je connaissais déjà à l'avance les réactions qu'on allait avoir. et du coup, je me suis un petit peu tanné le cuir pendant quatre ans avec ces questions-là et j'ai bien vu aussi que ça n'allait pas tellement plus loin que la critique à Dominem. Il y a des questions qui sont soulevées, qui sont intéressantes et qui suscitent une réelle discussion, mais il y a aussi beaucoup d'attaques à Dominem où au final, on n'est même plus en train de parler du sujet principal et ça, pour moi, c'est réglé. Je ne vais pas me faire un sandancre pour ça. Super, ça fait plaisir et merci à toi aussi de m'avoir. Ce n'est pas grave, il y a un petit décalage qui va se caler, t'inquiète. On est à la campagne tous les deux donc il peut y avoir des petits problèmes. Je te propose, Joe, de passer au premier temps qu'il y ait des questions et remarques qu'on a sélectionnées. Après, je vous le rappelle, Joe fera un petit passage sur l'analyse qui a été proposée il y a une petite semaine par Joe Frey de se réveiller, s'informer et ensuite, la dernière partie de l'émission, c'est avec vous en direct et là, pourquoi on a sélectionné les questions en amont, c'est parce qu'en fait, il y a eu plus de 700 commentaires sur toutes les plateformes. On a fait près de, j'ai fait les constats prêmes avec toutes les manipulations des chiffres, on est quand même à plus de 75 000 vues sur l'ensemble des quatre émissions avec Joe Masso donc nous, on est très contents parce que ça veut dire que quand même ça suscite de l'intérêt au-delà d'être d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas la finalité pour nous, c'est en tout cas de créer des débats et de soulever des questions et la dernière partie, c'est pour vous donc n'hésitez pas à commenter on prendra pas mal de vos commentaires et pourquoi on a sélectionné c'est parce que sur ces 700 commentaires on s'est dit plutôt que de prendre que du direct et bien en fait, il y a peut-être des choses qui nous paraissent particulièrement intéressantes donc vous allez dire c'est subjectif mais oui, c'est subjectif on a fait une sélection de 20 questions sur 700 mais vous allez voir qu'on a pris aussi des questions critiques on a pris aussi des compliments moi j'ai aussi pris des questions ésotériques on va dire plus spirituelles et donc voilà on a essayé de vous proposer une diversité donc il y a quelqu'un dans les commentaires qui fait une remarque au niveau du son à savoir quelle est la voix qui est la moins forte ou la plus forte s'il y a un réglage à faire ouais, carrément tout à fait je pense que c'est sûrement moi qui a un micro très proche ouais, vous pouvez nous dire le public si c'est Joe ou moi qui avons le micro plus proche comme ça on va changer ça et pour le replay ça sera plus agréable pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est très désagréable normalement il y a une option automatique donc si vous pouvez nous dire dans le chat s'il vous plaît si c'est Joe ou moi qui avons le micro plus fort et en attendant non c'est nickel le son mais n'hésitez pas à le dire moi je peux baisser mon son voilà nickel bonjour à Stéphane au passage que j'aperçois dans les messages carrément c'était un plaisir tout à fait d'ailleurs Stéphane et Isabelle qui sortent des conférences très intéressantes sur ICTV aussi on va peut-être les recevoir dans les prochains mois voilà je vais augmenter un peu le son de Joe ou baisser un peu le mien voilà et n'hésitez pas à me redire pour le son j'ai enlevé 10% chez moi et j'ai rajouté 10% à Joe voilà donc vous me dites s'il y a besoin qu'on continue allez donc je lis les questions Joe ou les remarques et et d'où simplement ben après je te laisse rebondir moi j'essaierai de pas trop commenter je me suis permis de faire une belle intro je prendrai peut-être quelques commentaires quand même sur les questions qui me tiennent particulièrement à coeur voilà dites moi encore pour le son s'il y a encore besoin que je baisse un peu mon son ben apparemment ce serait mon micro donc je vais juste parler plus proche de mon micro ok oui oui vous pouvez poser les questions misérie tu peux poser les questions ici dans le chat privé après poser plutôt les questions à la fin parce que je vais pas pouvoir remonter les 700 commentaires du direct ou les 300 commentaires du direct à la fin de l'émission enfin la dernière partie de l'émission donc voilà essayez plutôt voilà donc c'est parti merci à vous donc première remarque c'est pas l'introduction c'est question sélectionnée j'ai fait une petite erreur dans le titre donc on en revient toujours au même ne donnons pas notre énergie à ces personnalités bougeons-nous notre cul pensons à nous-mêmes à nos proches à petits niveaux localement et reconstruisons les choses simples entre nous faisons des groupes de parole des collectifs où on échange des infos comme on a pu le faire sur notre groupe pour justement construire ensemble l'avenir voilà c'est une remarque c'est pas une question mais je voulais juste savoir si je voulais rebondir sur ce commentaire oui 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 bien évidemment la reconquête de la souveraineté elle passe par du dialogue et du dialogue local évidemment bon par contre il y a quand même on est en train de traverser une phase historique qui va nous amener à du conflit potentiellement des bris de consommation et ce genre de choses donc débattre c'est une chose mais il faut avant tout s'entendre sur l'objectif commun qui est déjà de subvenir à nos besoins pour moi c'est vraiment la question essentielle elle va être là ensuite le débat il est secondaire parce que tant qu'on a à manger on peut débattre quand on n'a plus à manger et débattre ça ne sert plus à rien super on passe à la suivante question sélectionnée voilà donc ça c'est une question qui a été posée par Benoît sur Youtube qui nous dit c'est des questions commentaires remarque en effet j'aimerais voir Alexis débattre avec ce démoralisateur d'ailleurs j'ai parlé de ça à l'intro je ne vois personne dans les commentaires avec des opinions opposées j'ai hâte de voir si je vais être censuré on censure personne sur le front médiatique entre parenthèses on n'a jamais supprimé de commentaire on n'a jamais viré non plus personne sur Telegram je suis bien content qu'au minimum vous vous remontez le moral en vous disant tous qu'il n'y a aucun espoir pour ne pas rester passif pauvre Joe tu vas être déçu lorsque Trump va être élu officiellement au fait est-ce que tu es au courant de la continuité du gouvernement tu dois être ravi de la désinformation contre Trump par les médias mainstream puisque vous avez la même mission empêcher Trump de devenir président voyons voir ce que l'avenir vous réserve et à vous aussi les démoralisateurs on est à charge bon déjà sur le fait d'être démoralisateur moi je ne crois pas à un moment donné que j'ai dit à qui que ce soit qu'il fallait tout arrêter voilà n'ayez plus aucun espoir en rien ne faites rien n'allez pas n'allez pas rejoindre vos vos voisins pour faire des projets ensemble n'allez pas à aucun moment je tiens ce genre de discours en fait ça ramène de suite à cette idée que si jamais nous ne sommes pas derrière un sauveur potentiel donc que ce soit Trump ou Poutine nous n'aurions pas d'espoir et je trouve je trouve cette conclusion extrêmement préoccupante parce que que seront les gens qui m'entourent s'ils n'ont pas ce genre de modèle et si jamais il n'y a pas ce genre de modèle est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir moi j'ai besoin d'un espoir en dehors de ces modèles là j'ai besoin d'avoir un espoir qui est beaucoup plus relié à mes questions existentielles plutôt qu'à un programme politique qui en plus de ça va être la résultante de milliers d'années d'histoire du capitalisme donc moi mon comment dire mon moral ne dépend absolument pas de ces gens là et j'espère j'espère qu'un maximum de gens ne cultivent pas trop leur espoir sur ce genre de personnalité je trouve ça je trouve ça très dangereux ensuite sur le fait de la censure et ce genre de choses alors moi je me réjouis de rien du tout de tout ça je ne fais que commenter l'actualité évidemment maintenant quand on parle de Trump qui serait censuré et tout ça bon oui c'est en tout cas une posture qui est montrée on le voit on le voit souvent c'est beaucoup de débats il est pris à partie par les médias mainstream mais je pense qu'en réalité ça contribue surtout à lui tailler son image de victime pour commencer et ensuite il faudrait que ces gens là ne se rendent pas compte que quand moi j'ai sorti ma première série de vidéos sur la chaîne ICTV la chaîne ICTV a sauté avec tous ses abonnés il y avait je crois près de 20 000 près de 20 000 abonnés je ne suis plus exactement sûr du chiffre mais on a perdu voilà Stéphane et Isabelle ont perdu leur chaîne elle a sauté alors que normalement il leur restait des strikes d'avance c'est à priori une décision illégale de YouTube donc je ne sais pas si vraiment ces gens se rendent compte que de la censure on en subit aussi quand on critique Trump simplement apparemment je n'ai pas la même façon de critiquer Trump que les médias mainstream donc alors après causalité voilà n'est pas corrélation n'est pas causalité on est d'accord je ne suis pas certain que ce soit forcément à cause de mon discours ça peut être pour d'autres raisons YouTube a ses raisons que la raison ignore mais en attendant ce n'est pas si évident de critiquer Trump et de ne pas être censuré d'ailleurs il y a un des teasers qui avait sauté il me semble aussi sur ta chaîne tout à fait on a le teaser c'est marrant parce que j'ai trois chaînes YouTube et donc le teaser était censuré on a reçu un avertissement sur le front médiatique 2 et Akina 7 et il n'a pas été bloqué sur si remarque il a été aussi censuré sur Akina 8 sur Akina 8 on n'avait pas eu encore d'avertissement donc la mise en garde ne bloque pas la chaîne mais donc on a été bloqué 7 jours sur 2 chaînes 2 de nos 3 chaînes YouTube voilà à cause du teaser et d'ailleurs le teaser il réapparaît au début de la conférence parce que je remettais le teaser en début de tes interventions et bien là on n'a pas eu d'avertissement donc en fait il n'y a aucune rationalité chez YouTube nous le front médiatique je vous l'ai déjà dit c'est 7 chaînes YouTube fermées donc on a pas mal d'expérience sur les arguments qui disent à YouTube vous avez un avertissement ou une mise en garde et il n'y a aucune rationalité des fois ils remontent sur des vidéos d'il y a un an et ils te mettent un avertissement un an plus tard jusqu'à des chaînes comme ICTV qui n'avaient pas eu ces deux avertissements et qui a eu sa chaîne qui a sauté du jour au lendemain donc voilà en fait tout ça c'est un narratif de YouTube pour nous donner l'impression qu'on a encore un petit espace chez eux et ce soir on est encore chez eux parce que c'est important pour nous aussi de toucher des gens qui ne sont pas sur Odyssée ou Crown Bunker qui n'ont pas déjà fait un pas de côté mais voilà je vais m'arrêter parce que sinon je ne m'arrête jamais et enfin le dernier point la personne qui fait ce commentaire dit pauvre Joe tu vas être déçu lorsque Trump va être réélu officiellement alors non je ne serai pas déçu parce que je m'y attends complètement pour moi à aucun moment je dis qu'il faudrait lutter contre l'élection de Trump pour moi je ne sais pas ce qui va se passer aux Etats-Unis il y a quand même de grandes chances effectivement pour qu'il remporte l'élection moi de mon point de vue ce n'est pas un marqueur la politique américaine encore une fois ce n'est pas celle qui fait je vais reparler de mon jardin mais mon jardin ne dépend pas de l'élection de Trump donc je ne serai pas déçu ce sera exactement ce à quoi je m'attends finalement donc voilà je ne suis pas du tout dans cette rage vis-à-vis de Trump en fait moi ce n'est pas vraiment mon sujet suivant alors après mûre réflexion il me vient une question c'est toujours Benoît donc après mûre réflexion il me vient une question une question qui me semble n'est pas répondue dans cette vidéo alors que c'est le cœur du sujet qu'est-ce que ce double discours dont Joe parle est-ce le discours mondialiste vs le discours nationaliste ou bien vous voyez un double discours dans le même camp Musk Carlson Trump je réalise que j'avais pris la première option pour acquis mais peut-être que je me trompe et je me permets d'insister sur ma question puisque je n'ai pas encore de réponse est-ce vraiment utile de nourrir le même but que l'état profond et si oui en quoi c'est utile une première réponse ici serait une petite avancée déjà puisque vous ne semblez pas trouver que débattre avec Alexis serait une idée de génie vous fouillez vous fouillez excusez-moi le lointain passé de Trump et des deux autres et des deux autres mais vous ne semblez pas tenir compte de ce qu'ils sont en train de faire présentement alors le double discours là où je le situe il faut le regarder de plusieurs façons différentes il y a un double discours au niveau international et là je vous renvoie aux dernières émissions qu'ont fait Stéphane et Isabelle sur la chaîne ICTV où on va voir qu'en réalité si je prends par exemple l'exemple de Michael Flynn qui d'un coup va être pro-QAnon et puis ensuite va déclarer que QAnon serait une opération spéciale menée par les Russes communistes on voit bien qu'il y a à cet endroit là un double discours d'autant plus que derrière Carlson va faire une interview de Poutine qu'on apprend ensuite que Poutine finalement il préférerait Biden donc déjà on est envoyé sur plusieurs pistes à la fois et on ne sait plus vraiment qui est avec qui est-ce qu'il y a vraiment un bloc qui est tenu ou si on est en train de faire de la politique en direct ensuite moi la double propagande dont je parlais dans ma vidéo c'est la propagande du cinéma c'est la propagande qui est envoyée depuis les Etats-Unis et qui va qui va utiliser un effet Barnum qui va couvrir absolument tout le spectre politique de sorte à ce que chacun y trouve midi à sa porte alors qu'en réalité le message n'est pas véritablement tranché c'est un message qui va éveiller qui va éveiller le sentiment de militantisme des deux côtés c'est en ce sens là que je parle de double discours ensuite pour prendre en compte ce qu'ils sont en train de faire en ce moment et bien je le prends en compte je le prends en compte mais simplement je prends en compte ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est-à-dire nous sommes en présence des produits des produits entre guillemets des vaccins nous sommes en présence de politiques qui ont fait rentrer des technologies qui n'y avaient pas avant et moi c'est surtout ça que c'est surtout ça que je commente ce qu'ils sont en train de faire présentement ben moi je vais plus le mesurer sur quel est l'effort qu'ils veulent qu'ils veulent montrer au monde quelle est l'image qu'ils veulent donner au monde et je vois que Trump n'échappe pas à comment dire à tous les objectifs des places de pouvoir c'est-à-dire il est en train de développer un messianisme pour pouvoir pour pouvoir réunir un maximum de gens et bon ben là c'est surtout ça qui est en train de se passer de mon point de vue sur la question du Covid de Warp Speed et compagnie c'est derrière nous maintenant tu me dis suivant quand tu veux oui tu peux tu peux enchaîner ok parce que je sais pas vu qu'il y a des fois il y a plusieurs questions en une on va pas pouvoir répondre à toutes c'est bien on a déjà fait quelques unes donc là on va la faire une par une mais j'en ai mis plusieurs parce que voilà c'était courte question sélectionnée donc de Jean-Paul sur Youtube partie 1 et la famille Biden elle est démocrate Joe t'en parles jamais à ta conférence et ben écoutez révélation allez voter pour non je plaisante en fait je parle pas de la famille Biden et des démocrates parce que bien avant qu'il y ait les fameux Twitter files les révélations sur le laptop de Hunter Biden bien avant qu'on voit ça sur X nous avions déjà les données nous en parlions déjà il n'y a pas eu de révélation à cet endroit là pour moi les démocrates le débat il était plié il n'y a rien pour sauver il n'y a rien pour sauver personne dans la politique américaine je ne vais pas je n'ai pas besoin de faire une critique comment dire équivalente en termes de critique par rapport à Trump pour moi le côté démocrate c'est évident sous les yeux de tout le monde je crois que dans la dissidence entre guillemets dans la complosphère dans tout ce que vous voulez bref les réseaux alternatifs d'information dont je fais partie je crois que tout le monde est un petit peu d'accord pour dire que la politique de Biden bon mais il n'y a rien à sauver a priori donc je n'ai même pas besoin normalement de faire cette analyse là de mon point de vue ça me plaît une question de comment TQ6 excusez-moi on dirait le nom de l'enfant de Elon Musk qui l'a fait je ne sais plus comment XYZW3A pourquoi ne parlez-vous pas en profondeur de Hillary des vidéos sont là qu'en est-il avec Lin Wood qui a vu des vidéos horribles alors j'aimerais bien voir les vidéos comme ça je pourrais commenter quelque chose je suis désolé de dire ça comme ça mais les vidéos sont là on me parle d'adrénochrome et toutes ces choses là pourquoi pas il n'y a pas de souci mais le problème c'est qu'on n'a pas de matériel il n'y a rien ce que je vois par contre c'est que concernant Donald Trump on est passé de la détestation et de la menace d'arrestation d'Hillary Clinton lors du débat en 4 mois c'était une stand-up ovation au dîner inaugural de la présidence de Trump c'est à dire que Trump est au débat avec Hillary Clinton il dit face caméra Hillary Clinton dit c'est bien que quelqu'un comme vous ne soit pas à la présidence en tout cas en responsabilité à la justice et Donald Trump lui répond du tac au tac parce que sinon vous seriez en prison alors évidemment le public se met à hurler c'est wow quelle attaque incroyable et puis en fait 4 mois après entre temps Trump est élu et 4 mois après Trump organise une stand-up ovation à Clinton devant toute la salle devant tout le public parle de Chuck Schumer enfin comment c'est possible comment est-ce qu'on peut à ce point tenir un discours aussi menaçant dans un débat et 4 mois après faire une stand-in ovation en disant on va travailler ensemble enfin bref moi c'est ça que je vois entre Donald Trump et Clinton c'est-à-dire on n'est pas vraiment sûr qu'il soit opposé finalement mais ce que tu n'as pas compris c'est qu'il n'y a plus d'usine d'adénochrome voilà mais ça on n'en parlera plus parce que j'ai appris ça j'ai appris ça cet après-midi dans le groupe commentaire du Front médiatique sur Telegram mais je pense que ils n'ont pas eu l'attestation de la FDA peut-être ouais c'est ça question suivante qui est de Véro sur Youtube bonjour j'invite Joe Masso à regarder Radio Québec particulièrement les trilogies Trompologie personnellement je n'attends aucun sauveur j'écoute j'analyse je m'informe bien à vous et bien écoutez j'aurais tendance à dire la même chose que cet intervenant si les gens veulent regarder Radio Québec c'est très bien grand bien leur face il n'y a aucun souci je disais la même chose il y a 4 ans je ne suis pas forcément d'accord avec lui je ne suis pas d'accord avec ses positions mais ça ne m'empêche pas de regarder de temps en temps ses émissions parce qu'il a une analyse effectivement bon voilà elle vaut ce qu'elle vaut on sait qu'elle est partisane donc de mon point de vue il faut le prendre en compte mais je n'ai aucun souci je n'ai aucun souci bon évidemment sur la question politique et des solutions forcément je ne peux pas je ne peux pas suivre que cette Trudel qui va avoir quand même tendance à organiser le soutien de Trump en francophonie et bon certains réflexes aussi je ne veux pas rentrer je ne veux pas relancer une nouvelle polémique par rapport à ICTV mais voilà moi je n'ai pas je n'ai pas de souci que les gens regardent partout l'important c'est de se renseigner partout où il y a de l'information et ensuite d'essayer de faire coïncider les différentes thèses et ensuite retenir ce qui se vérifie dans le plus de sons de cloche différents merci Joe suivante sa charge alors il vous manque des paramètres il y a un moment il y a un moment que certains il y a un moment que certains personnages dont vous parlez n'existent plus ils ont été éliminés et certains remplacés entre parenthèses pour notre président c'est très visible pour que la pièce continue et qu'elle continue de réveiller les consciences sur ce qu'il se passe rien ne pourra aboutir de la suite du plan tout n'est pas tout n'est pas aussi basique et évident que vous que ce que vous avancez il y a d'autres forces en présence excusez-moi pour la lecture je fais de mon mieux et j'ai mis ça en lien avec une autre question parce que pour moi elles sont vraiment liées une nouvelle paire de la deuxième c'est Annie Annie Henn excusez-moi pour la prononciation une nouvelle paire de lunettes à vous proposer monsieur Macron n'est plus comme bien d'autres de ce monde alors que dire on est là dans une spéculation parce que j'ai l'impression qu'on me propose de penser que les dirigeants sont effectivement des acteurs avec des masques ou je ne sais pas je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui m'est dit alors quand on me dit ils ont été éliminés et certains remplacés on est en train de nous dire quoi qu'il y a des clones de dirigeants qui sont à leur place moi je ne peux pas je ne peux pas se tatuer avec ce genre de choses moi ce que je regarde c'est concrètement où en est le droit quand je sors de chez moi là éventuellement ça me parle mais commencer à me dire qu'éventuellement peut-être Macron ne serait pas vrai ou ce genre de choses moi de mon point de vue c'est un peu délirant je ne peux pas rentrer dans une discussion là-dessus je n'ai aucun élément pour pouvoir augmenter suivant alors bravo pour votre travail mais craint de pronostiquer la guerre n'est-ce pas à votre notre tour la programmer Chantal alors ça c'est on va dire il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en en pensant qu'il risque d'y avoir une guerre c'est ça qui va la provoquer simplement moi je ne suis pas le premier à penser cette chose-là malheureusement il y a des écrits qui prévoient que ça se passera enfin que ça se passerait et qui l'ont prévu pardon il y a des millénaires déjà donc alors à partir de quelle est la première affirmation qui va engendrer le fait que ça se réalise ensuite dans la réalité je n'en sais rien moi ce que je peux mesurer par contre c'est qu'aujourd'hui des économies sont en concurrence qu'il y a un besoin de reformuler la société et qu'il y a de fortes chances dans cette réforme de la société que l'oligarchie cherche à détruire ces infrastructures pour pouvoir les redessiner et bon on a déjà entendu des acteurs comme Attali dire que ce sera soit soit par un virus soit par la guerre bon ben le virus est déjà passé il y a des chances que maintenant ce soit la guerre on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont chauds on parle de conflits thermonucléaires maintenant bon à partir du moment où je commence à prendre ce genre de température la question ne me concerne pas ce n'est pas moi qui amène la guerre ce sont des dirigeants qui en parlent bien avant que Joe Masso prenne la parole merci Joe c'est un commentaire de Wallace qui dit c'est Whitney Webb qui a fait un travail de fond incroyable et qui démontre la complexité et la monstruosité de ce type de réseau transnational qui fusionne services de renseignement et mafia tout à fait c'est un des messages les plus pertinents j'encourage vivement à aller voir les travaux de Whitney Webb parce que je lis souvent certains commentaires qui disent oui un tel tout est sourcé vous n'avez pas sourcé le travail bien je vous invite à aller voir les travaux de Whitney Webb sur lesquels moi je me suis appuyé et je n'en ai couvert qu'une toute petite partie parce que Whitney Webb elle a sorti un livre qui fait 900 pages et qui explique un petit peu toutes ces toutes ces connexions entre mafia services secrets et toutes ces affaires de réseaux de chantage vous allez voir que c'est extrêmement documenté c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation Whitney Webb vous pouvez aller la retrouver sur Twitter sur X effectivement Whitney Webb a fait un travail de fond absolument incroyable et qui démontre tout à fait les connexions dont je parle dans la troisième partie de ma conférence donc merci à Wallace d'avoir rappelé cette chose là si ça n'avait pas été fait je l'aurais fait moi-même merci Joe on continue ne vous inquiétez pas après ce sera des questions de vous le public en direct donc là on arrive à peu près à la moitié des questions sélectionnées une question de Tania qui dit vous me faites bien rire avec votre opposition contrôlée vous êtes la quintessence de cette opposition et j'ai mis ça en lien avec Jeff parce que pour moi c'est des questions qui sont tellement proches que voilà mais je montre qu'on a sélectionné les questions et qu'on vous donne la parole aussi à travers ce premier temps d'émission opposition contrôlée égale décourager les gens et leur faire croire que tout se vaut et qu'il est finalement inutile de se battre ou même d'espérer que dire tu l'as un petit peu résumé dans ton introduction comment est-ce qu'on décourage les gens en leur disant peut-être ne reposez pas tous vos espoirs sur cette personne là je crois que c'est plus une redirection d'espoir qu'un anéantissement d'espoir moi je dis aux gens les gens ont de l'espoir chacun arrive avec sa dose de foi entre guillemets et ensuite cette foi il faut la miser dans quelque chose qui soit pérenne donc moi ce que j'ai tendance à j'ai tendance à miser dans des choses qui sont sûres à mes yeux c'est-à-dire ce qui va éventuellement me nourrir me couvrir me tenir au chaud et ce genre de choses je vais miser sur tout ce qui va m'élever spirituellement me faire comprendre un maximum de choses un maximum de choses pardon et voilà c'est sur ça que je vais baser ma foi je vais pas baser ma foi sur une personne surtout quand je commence à voir que cette personne dit des choses fait un peu son contraire et qu'on n'est pas vraiment sûr d'avoir un suivi objectif de ce que cette personne fait donc on me parle d'opposition contrôlée cependant je tiens à rappeler que depuis 4 ans j'ai un discours qui est critique à l'égard de Trump critique à l'égard d'Elon Musk et éventuellement de Poutine depuis ces 4 ans à chaque fois que j'ai formulé une critique nous avons eu des gens arriver dans les commentaires et nous dire que nous étions l'opposition contrôlée mais moi je n'étais opposé à personne du public je ne fais que critiquer un acteur politique comme si je critiquais un acteur politique est-ce que les gens viendraient me dire tu es une opposition contrôlée je trouve ça complètement disproportionné et j'invite vraiment tout le monde à se renseigner à se dire est-ce qu'on peut critiquer un acteur politique sans être considéré comme une opposition contrôlée moi a priori je n'ai fait que je n'ai fait que proposer une critique que j'invite à chacun à la faire personnellement cette critique et on peut tout à fait dire bon ben non il n'y a rien à dire sur Trump il va très bien et tout ça libre à vous ce n'est que une demande de critique on a vu les réactions pour moi ça me donne ça me conforte dans ma démarche parce que j'ai vu effectivement que les messages étaient extrêmement passionnés et pour moi c'est là où je ressens l'opposition effectivement les gens ne sont pas venus en me disant ah oui peut-être c'est vrai que sur ce détail là Trump c'est pas évident les messages j'étais quand même quand même très passionné on continue donc avec un commentaire de Nanou qui nous dit Yvonne Barr était une virologue irlandaise et Anthony Epstein virologue pathologiste d'où le nom le virus du nom Epstein Barr découvert en 1964 Bill Barr et Jeffrey Epstein qui donnent le nom à un virus faut pas trop pousser quand même alors bon ça c'est c'est un petit pic des personnages qui entendent des affirmations et qui vont les prendre très différemment de comment vous êtes comment vous les avez amené c'est à dire que moi j'arrive avec cette information c'est un trait d'humour le fait de dire qu'il y a une connexion entre Jeffrey Epstein et Donald Barr et de dire que curieusement il existe un herpès qui s'appelle Epstein Barr je trouvais ça je trouvais ça juste anecdotique de le dire à ce moment là mais à aucun moment j'affirme que le virus s'appelle comme ça à cause d'eux je n'ai jamais dit ça c'était vraiment de l'humour on continue avec une question de curiosité malgré la proximité d'un avocat véreux auprès de Trump Epstein et la fille de Robert Maxwell sont tombés sous son mandat mais il n'a pas libéré Assange par exemple ni même pris de décision déterminante pour à minima améliorer son sort Trump a vendu au peuple américain que les injections génétiques chargées de nanotechnologies étaient sûres et efficaces ce qui n'était pas le cas et ce Trump avait les moyens de savoir par exemple au contraire des prétendus démocrates américains Trump avait défendu la liberté du choix des injections ou pas Trump n'a pas poussé à la censure sur les réseaux sociaux il a en revanche subi par une censure de Twitter sous contrôle étroit des forces antilibertés démocratiques sur le sol américain et l'imposture autoproclamée démocrate et progressiste combien de guerres déclenchées dans le monde durant le mandat de Trump en comparaison des précédents présidents parler de complots sphères c'est se signaler politiquement dans un camp particulier ça fait beaucoup d'infos peut-être tu ne vas peut-être pas pouvoir répondre à tout évidemment oui je vais essayer de le prendre à la volée donc on nous dit que Trump a arrêté Epstein sauf que la sortie de l'histoire c'est quand même que Epstein le principal accusé il est mort et on ne sait même pas dans quelles circonstances déjà moi je suis très peu satisfait de cette chose là concernant Assange oui c'est très juste Assange a priori il n'a absolument jamais essayé de le sauver bon ben il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là dessus pour eux ça restera un mystère et personne personne ne va vraiment tirer les conclusions de ça c'est à dire est-ce que Trump a vraiment un intérêt à ce que Julian Assange sorte on va nous dire oui mais c'est parce qu'il révélait des informations de l'état américain oui mais maintenant qu'il s'est fait qu'est-ce que ça change est-ce qu'on est pour la liberté ou est-ce qu'on est pour la défense d'intérêts je ne sais pas comment dire mais parce que monsieur aurait critiqué l'état alors ben on va le garder enfermé je ne comprends pas ce genre de raisonnement pour moi effectivement il y a un problème on voit bien que tout ne va pas forcément dans un bon sens ensuite on nous parle des guerres sous son mandat donc effectivement moi je suis prêt il n'y a aucun problème pour constater qu'effectivement il y aurait moins de guerres sous le mandat de Trump que de ses prédécesseurs le problème c'est que pendant le mandat de Trump une guerre a été prise contre le sang même de sa population donc là c'est juste pas le même genre de guerre il y a aussi une guerre de l'information qui a été entreprise c'est juste pas le même genre de guerre c'est juste que j'ai l'impression qu'à partir de Trump c'est littéralement le complexe militaro-industriel qui fait la guerre au peuple en tout cas moi c'est ma lecture chacun peut en penser ce qu'il veut ensuite voilà ce que j'aurais à dire là dessus merci beaucoup d'ailleurs je me permets aussi de préciser quand même par exemple on a accueilli sur le front médiatique Aïssar Midani qui est je crois franco-syrienne mais je dis peut-être une bêtise c'est pas moi qui l'a accueilli c'est Clément qui l'a accueilli dans le cadre de l'émission Lupe à Lu avec Mathieu et donc ils l'ont interviewé elle a fait des émissions toutes les trois semaines sur le cercle des volontaires autour de la situation en Syrie et par exemple ce qu'il faut savoir c'est que sous le mandat de Trump je prends encore un exemple parmi d'autres j'aurai aussi des exemples sur le Venezuela et tout mais en Syrie en fait il y a des bases américaines sur le sol syrien alors que la Syrie parce que ça c'est quand même un pays indépendant reconnu par le droit international et bien actuellement il y a l'armée américaine qui est présente sur le sol syrien qui exploite du pétrole et du gaz en Syrie sur un territoire qui n'est pas le leur avec des troupes et qui sont donc dans une ingérence dans un colonialisme de terre qui n'est pas les leurs et par exemple Trump n'a pas fait partir l'armée américaine de Syrie c'est juste un exemple c'est pas une guerre la guerre a commencé avant en Syrie évidemment c'était 2012 ou 2011 le début de la guerre en Syrie mais pour autant et bien en fait il y a quand même des forces armées états-uniennes présentes sur un territoire étranger sans autorisation du pays de manière illégale par rapport au droit international et ça n'a pas changé sous le mandat de Trump voilà juste c'est pas suffisant comme exemple mais j'en aurais d'autres mais on n'a pas le temps tout à fait je rejoins tout à fait cette analyse Aïssar Midani sur le front médiatique elle est passée il y a à peu près 6 mois je crois j'ai oublié de te remercier j'ai oublié de te remercier Joe de nous faire partager tes recherches et même si ça crée une dissonance cognitive quelque part ça remet un peu l'église au milieu du village il est toujours bon de s'interroger et de douter dans ce monde c'est Patrick qui commentait ça ben merci merci à Patrick il dit quelque chose d'intéressant quand il dit ça remet peut-être l'église au milieu du village alors précisément il y a le terme église et il y a le terme village je vais je vais me faire comprendre église ça vient du latin ecclesia qui veut dire assembler c'est exactement le même terme pour synagogue ou humain il s'agit du mot assembler donc remettre l'assemblée au milieu du village c'est précisément ce que préconise Jésus c'est à dire le village c'est la cité la cité céleste remettre l'église au milieu du village c'est remettre l'assemblée des hommes au coeur de la cité et c'est complètement mon discours lorsque je parle de citoyenneté je précise que c'est dans le cadre de la cité quand je parle de politique je précise que c'est dans le cadre de la police donc la cité la ville fortifiée et bien je suis tout à fait d'accord avec ça l'intérêt c'est effectivement de rassembler les gens dans leur village pour qu'ils s'organisent ensemble c'est ce que j'appelle mettre l'église au milieu du village avec en plus de ça une notion spirituelle où là on va peut-être pas rentrer dans des questions dans des questions trop théologiques mais je suis tout à fait d'accord avec ce message qui est plus éclairant qu'il en a l'air encore yes merci donc là c'est plutôt des commentaires plus positifs par rapport au début excellent continuez votre travail de collaboration avec Joe Masso c'est inédit comme démarche et surprenant de comprendre jusqu'où va la programmation merci encore à vous deux pour la documentation illustrant vos propos très bien menés à quoi une présentation de ton interprétation du livre de vidéo alors moi je pense pas vraiment faire de l'interprétation à mon nom du livre de vie j'y ai fait référence lors de ma précédente interview il y a un an sur la chaîne ICTV c'est une piste que je donne aux gens parce que pour comprendre à peu près moi ce qui m'a amené déjà à considérer Dieu à considérer Jésus et la spiritualité dans un sens plus traditionnel en termes d'oeuvres d'oeuvres de l'éternel les écritures et toutes ces choses là je pense pas je pense pas vraiment faire une série de vidéos là dessus j'ai une chaîne où je parle de spiritualité où j'aborde certains thèmes sur Telegram qui s'appelle transmission orale mais ce sera pas forcément l'essentiel de mon travail mon travail il est quand même beaucoup plus je l'espère dans la vie réelle et voilà donc pour l'instant je dirais juste ça c'est le livre de vie de l'agneau éventuellement pour les personnes qui veulent savoir d'où viennent à penser et j'ai pas spécialement besoin de faire d'interprétation ce livre se passe assez bien d'interprétation merci Joe allez encore 3-4 questions après on va passer à l'analyse de la vidéo de se rêver s'informer et enfin on vient vers vous les commentaires en direct donc là c'est un commentaire de Frédéric bonjour ça fait plaisir de voir des jeunes prendre le relais étant fils de résistant déporté je baigne dans l'histoire que nous traversons actuellement depuis mon adolescence nous avons essayé au fil du temps d'éveiller autour de nous mais personne ne voulait entendre c'était très compliqué félicitations à Joe pour son remarquable travail espérons que les consciences s'éveillent merci à vous merci à tous pardon et bien merci aussi pour ce pour ce message oui je pense qu'on découvre je pense qu'on découvre ce que ça voulait dire on a appris dans les livres d'histoire qu'il y avait eu de l'autocensure de la censure et ce genre de choses dans les précédentes séquences guerrières de l'histoire et je crois qu'on découvre aujourd'hui dans une configuration qui est très nouvelle parce que c'est avec internet mais je crois qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui comment ces choses là s'installent et donc j'espère j'espère que j'espère en tout cas que nos actions mèneront le plus de gens à prendre leur disposition ce que je considère être une étape de résistance effectivement je le souhaite de tout coeur en tout cas on répondra aux questions de Jocelyn ne vous inquiétez pas Jocelyn tu peux poser tes questions il était très actif aujourd'hui depuis quelques jours sur le front médiatique sur Telegram merci pour cette donc ça c'est Charivari merci pour cette super conférence j'ai beaucoup appris je pense qu'il n'y a aucune raison pour que la polarisation est est-ouest monde unipolaire monde multipolaire type BRICS échappe au but final qui est l'asservissement de l'humain et le transhumanisme mais pour le moment il reste compliqué d'étayer fortement cette intuition à suivre je ne crois pas que ce soit compliqué d'étayer cette intuition parce que on l'a vu par rapport à Warp Speed qui laisse complètement la porte ouverte on a ouvert la boîte de Pandore pour les produits dits de contre-mesure derrière il y a Biden qui fait son espèce de il légifère sur tout ce qui est biotechnologie biomanotechnologie et compagnie on voit bien qu'on a mis un pied là-dedans avec la politique américaine mais on s'aperçoit qu'au même moment c'est exactement la même chose qui se passe en Russie donc allez voir les dernières vidéos avec Isabelle et Stéphane sur ICTV qui traitent le sujet de manière assez technique je crois que c'est difficilement contestable et évidemment la Chine ne nous avait pas attendus ils sont bien sûr très en avance sur toutes ces questions de quatrième révolution industrielle donc je crois que c'est pas compliqué d'étayer fortement cette intuition c'est que les choses sont déjà en cours et que ce soit Brix que ce soit Autant que ce soit quel que soit l'organe de pouvoir ils vont avoir tous plus ou moins les mêmes dynamiques les mêmes objectifs et les mêmes méthodes pour y arriver c'est à dire on va vers un capital de surveillance ce capital de surveillance va s'appuyer sur certains sur certains concepts spirituels et on se retrouve avec toujours plus ou moins les mêmes configurations donc voilà capital de surveillance avec révolution industrielle qui va utiliser les dernières technologies et qui va essayer de se faire une place sur la scène spirituelle mondiale si possible si possible avec un avec un pignon sur rue à Israël bon désolé de parler comme ça mais enfin on voit que c'est quand même toujours un petit peu au centre toutes ces personnes là vont avoir quand même quelque chose à dire sauf Poutine qui est un petit peu moins sur la question on le sent moins présent là dessus il faut aller chercher un peu plus derrière lui avec les Douguin et ce genre de réseaux idéologiques mais on voit qu'il y a quand même toujours plus ou moins les mêmes projets qui se dessinent mais ce n'est pas une intuition c'est quelque chose qu'on peut tout à fait observer merci la suivante on va passer rapidement parce qu'en fait c'est lié j'avais mis un petit astérix là-haut et en gros c'est une question sur Odyssée qui pose la même question autour des Bricks donc on va passer parce que le temps passe vite c'est important de laisser de la place aussi aux internautes qui sont là en direct donc là il y a deux petits postes tu avais sélectionné une dizaine de points sur la vidéo l'analyse de ce rêve et c'est s'informer donc là je te laisse en parler voilà essayons de ne pas faire plus de 20 minutes comme ça ça laissera quand même une demi-heure trois quarts d'heure avec les internautes pour être en direct enfin sur les questions du direct d'accord alors oui donc se réveiller c'est s'informer pour l'occasion c'est donc quelqu'un qui travaille sur Top Gun et qui a eu la gentillesse de proposer exactement comme tu l'avais fait dans le fil de discussion que nous avions sa propre vidéo et donc du coup je suis allé regarder cette vidéo avec beaucoup d'intérêt et donc j'ai essayé de répondre à quelques points je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible tout d'abord on rappelle certains arguments qui sont sortis pendant le débat avec Léo et Rudy donc à savoir bon ben voilà c'est le fameux pré-pacte donc sur le coup effectivement moi j'avais fait une imprécision parce qu'en réalité c'est vraiment Robert Kadlec qui est tombé sur la responsabilité du rôle d'intermédiaire de gestion de crise entre le gouvernement et les américains mais alors il y a tout un appareil qui s'est mis en place à ce moment-là qui est un petit peu compliqué qu'on ne peut pas résumer de façon extrêmement rapide mais en gros c'est en vertu de la loi Stafford que le président a remis la responsabilité sur ce qu'il avait nommé à la HHS à la FEMA et à la SPR mais au final le pouvoir décisionnaire il était conservé au stade du NSA présidé par Trump et surtout il a mis en place le dispositif qui a permis cette percée du complexe militaro-industriel à savoir avec le DOD la BARDA et d'autres organismes du type qui ont utilisé le terme juridique de contre-mesure Covid pour permettre l'émergence des produits suspects Donc la HHS et la FEMA qui ont été mis dans le rôle communicatif c'est eux qui faisaient vraiment l'intermédiaire pour faire toute la communication il y a eu le DOD qui était en charge et donc pour comprendre vraiment toutes ces choses-là je conseille encore une fois je suis désolé de vous ramener à mes sources mais d'aller visionner l'ensemble de la vidéo de Sacha Latipova pour saisir les notions chronologiques de toute cette affaire et les rôles qui ont été distribués qui ont été distribués pour tous les acteurs en fait qui étaient en charge de cette crise Donc je reconnais facilement mon erreur lorsque je dis que Trump avait signé la loi prépacte cependant il a bien déclenché le dispositif il a mis les lobbyistes des gars qui étaient réputés être lobbyistes aux commandes de la HHS de la FEMA de la SPR dont l'ancien directeur de la biodéfense à la Maison Blanche et assistant du président Bush pour la politique de biodéfense directeur adjoint du comité spécial du Sénat américain sur le renseignement et alors nommé par Donald Trump comme secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse la SPR donc c'est un bureau au sein de la HHS et donc là je parle de Robert Kadelec qui a précisé le texte concernant les produits de contre-mesure afin de les protéger juridiquement le papier est signé par Alex Hazard qui est aussi une personne qui a été mis en place par Trump il a nommé secrétaire à la santé aux services sociaux donc la HHS et donc toutes les personnes concernées dans cette affaire c'est Trump qui les a mis en place que ce soit la SPR que ce soit la HHS que ce soit Robert Kadelec Alex Hazard Scott Gottlieb enfin bref c'est vraiment toutes les personnes qui ont été mises en place donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devrait dire c'est quand même pas de chance Trump il enclenche un système et il met en place toutes les personnes qui vont faire marcher ce système et derrière il faudrait dire que ce n'est pas la faute de Trump ou en tout cas qu'il n'avait pas de visibilité c'est extrêmement c'est extrêmement étrange à partir du moment où il déclenche ce système ce système d'urgence il ouvre la boîte de Pandore et il n'y a plus rien pour l'arrêter aujourd'hui l'état d'urgence il est prolongé par Xavier Becerra on sent bien que de toute façon tout est aligné sur les recommandations de l'OMS et il n'y a peu de choses enfin il y a peu de choses il y a peu de chances pardon que ça change donc voilà la boîte de Pandore elle est ouverte c'est bien Trump qui l'a ouverte et voilà sur cette question de pré-pacte voilà comment moi je résumerai un petit peu la situation donc ensuite pour continuer à propos de Warp Speed il donne l'argument selon lequel Warp Speed a généré une offuscation qui aurait été voulu par Donald Trump c'est à dire on enclenche Warp Speed pour que les anti-vax d'un coup se coalisent et émergent comme ça mais la plupart des américains ont été docilement vaccinés c'est ça dans les faits concrètement ce qui s'est passé donc ils ne se sont pas souciés ils ne se sont pas souciés de la létalité des vaccins ils l'ont pris même parfois sous la contrainte pour pouvoir garder leur métier ou le contact de leurs grands-parents donc pour moi je trouve ça très faible comme argument de dire que Warp Speed a été un outil pour générer de la colère ensuite on nous dit que Warp Speed aurait tellement accéléré la chose que ça aurait cassé le bénéfice risque mais encore une fois c'est au détriment des victimes donc et en plus de ça les victimes des laboratoires qui eux ont été couverts personnellement moi je peux absolument pas je peux absolument pas justifier cette chose là l'action de Trump et de ses collaborateurs ils ont fait entrer les produits RNM dans le commun des produits vaccinaux et qu'est-ce qui va permettre d'arrêter ce type de progrès aujourd'hui c'est plutôt là qu'il faudrait regarder la question de mon point de vue ça va peut-être Joe excuse-moi pour la parenthèse ça va peut-être même nous sauver parce qu'on a appris récemment ça fait quelques semaines que ça tourne que la Russie aurait développé des vaccins RN messagers pour lutter contre les cancers voilà donc moi qui m'intéresse à la santé j'aimerais déjà savoir pourquoi il y a autant de cancers et comment on peut éviter les cancers plutôt que réfléchir à comment développer des vaccins pour lutter contre le cancer mais c'est une petite parenthèse juste pour faire le lien entre l'Est et l'Ouest la RN est le sauveur des cancers alors à ce sujet beaucoup de gens disent oui Trump il n'était pas pour les vaccins voilà bon il n'empêche que aujourd'hui non c'était hier il a posté sur Trousse Social la pandémie ne contrôle plus nos vies les vaccins qui nous ont sauvés du Covid donc pour Trump il réitère pour lui les vaccins nous ont sauvés du Covid sont désormais utilisés pour aider à vaincre le cancer transformant un revers en retour et ensuite bon il s'empresse de faire une petite pique à Joe Biden en disant voilà ça leur aurait pris neuf mois de délai ça leur aurait pris douze ans et grâce à Trump ça n'aura pris que neuf mois donc vous voyez qu'à aucun moment Trump ne va dénoncer ces vaccins il en est fier donc effectivement c'est exact c'est le même discours on va trouver le même discours en Russie je suis un petit peu moins connaisseur des annonces de Poutine à cet endroit mais je suis persuadé que vous trouverez matière entre Stéphane et Isabelle donc ensuite on nous a dit Wartside aurait permis de dévisager les plans qui jusque là n'avançaient que pas à pas et qui n'avançaient donc du coup que sournoisement et moins franchement qu'avec cette opération d'accélération c'est à dire en gros on nous dit que le nouvel ordre mondial jusqu'à présent il avançait petit pas à petit pas et c'était suffisamment lent pour que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il se passe et que grâce à Trump il a tellement précipité les plans que d'un coup c'est apparu à tout le monde sauf que historiquement moi je me rappelle de gens qui avaient dénoncé toutes ces choses là bien avant que Trump n'arrive au pouvoir aujourd'hui si on écoute certains des QAnon pas tout le monde certaines personnes qui suivaient le mouvement le mouvement QAnon ou en tout cas qui décryptaient les QDrops ou qui sont en soutien qui étaient en soutien à Trump vont nous dire que avant Trump personne ne connaissait les réseaux alors qu'on a quand même beaucoup il y avait quand même énormément de monde sur ces sujets là et depuis depuis très longtemps qu'il s'agisse de F-Society Wanted Pedo qu'il s'agisse de même la dissidence française entre guillemets ou des gens très connus comme Carl Zero les sujets étaient déjà sortis depuis longtemps c'est pas à un moment donné l'arrivée de Trump qui a fait émerger ces choses là donc ça c'est une première chose qu'on pourrait dire ensuite on nous parle de le but d'éveiller de la PSYOP Q alors là c'est assez ambigu parce qu'effectivement je suis bien obligé d'admettre et je le reconnais sans problème que le fait que QAnon pose que Q pose des questions va obliger les internautes à aller se renseigner sur certains sujets cependant ces sujets là pour une bonne part avaient déjà leur réponse à travers les différents annonceurs qu'il y avait sur la toile et en plus de ça le problème c'est est-ce qu'à un moment donné on empoisonne le plus c'est-à-dire si c'est fait à dessein pour mettre tous les espoirs derrière une personne moi je suis obligé de dire il y a un problème ça devient critiquable à partir de là et mon rôle a été juste de dire faites attention avec les vérités qu'on vous donne parce que si c'est pour servir un but si c'est une instrumentalisation alors à ce compte là on est en droit de le remettre en question je ne dis pas de tout jeter je dis juste de poser des questions et de peut-être pas se laisser embarquer trop facilement donc ensuite on va nous dire les plans des relations et les réseaux liés à la pédocriminalité et Trump que je ferai enfin que j'accuse par association et qu'effectivement fréquenter ne prouve pas le niveau de complicité et on me dit ensuite que j'accuserai Trump de pédocriminalité alors déjà je tiens juste à préciser là-dessus non moi ce que je montre c'est que le réseau Roycon le réseau de chantage a profité à Trump manifestement c'est-à-dire que lui il n'a pas besoin de se compromettre dans de la pédocriminalité à partir du moment où c'est peut-être lui qui bénéficie du carnet pour faire chanter d'autres personnes c'est-à-dire que peut-être que derrière lui on se sert de ce carnet pour déterminer l'ordre du narratif qui nous est servi ensuite derrière donc voilà c'est plus subtil c'est plus subtil que d'arriver et de dire Trump est un pédocriminal non je ne pense pas je dis que la pédocriminalité peut être un outil dans sa main ensuite on me dit que voilà il suffit que Epstein sous Trump il suffit que Trump ait été menacé par Epstein pour qu'il souhaite l'éliminer ce que je veux dire par là si on ne connait pas les histoires internes on ne sait pas pourquoi Epstein est mort si à un moment donné Epstein avait voulu se retourner contre Trump ça pourrait expliquer pourquoi Trump à un moment donné se charge d'Epstein et le fait disparaître en prison vous avez ce genre d'hypothèse que personne ne peut connaître tant qu'on ne connait pas la vérité et qui serve de garde-fou pour ne pas rentrer dans une conclusion trop hâtive c'est à dire Epstein se fait arrêter sous Trump donc Trump est contre la pédocriminalité je crois qu'il faut sortir des raisonnements simplistes essayer d'imaginer que parfois il va y avoir des raisons que personne n'avait anticipées et qui voilà par prudence il ne faut pas s'embarquer dans une conclusion trop hâtive ensuite on demande dans la vidéo il précise éventuellement que Maxwell serait la chef et qu'Epstein n'était pas à la tête alors personnellement je ne peux pas répondre à ce genre de questions ce que je vois c'est qu'effectivement Maxwell c'est une personne qui a eu un certain pouvoir qui aujourd'hui est inquiétée je ne peux pas vraiment faire confiance à la justice pour tout ce qui est raconté et je ne peux pas non plus dire qui est chef dans cette histoire c'est comme ceux qui me disent les Etats-Unis sont pilotés par Israël comment vous pouvez savoir que c'est dans ce sens là et que ce n'est pas l'inverse c'est très difficile à dire et honnêtement statuer sur ce genre de questions me paraît un petit peu dangereux d'autant plus qu'on peut juste se reculer du décor d'ensemble et dire la tendance générale c'est ça est-ce que je suis d'accord avec la tendance générale et on va bien se rendre compte que je n'ai pas besoin de déterminer qui est le chef entre les Etats-Unis et Israël pour dire que je ne suis pas d'accord ensuite on me dit que le pop-corn ce n'est pas l'idée de Q mais que c'est les Hanon et ça a permis la création de plein de sites complotistes alors oui peut-être mais simplement de quelle nature sont ces sites complotistes est-ce qu'on parle de Jezara Nezara est-ce qu'on parle de Trump qui serait un envoyé du ciel est-ce qu'on parle des White Hats qui seraient des descendants de la lignée christique parce qu'on voit ce genre de choses parmi les sites QAnon il y en a beaucoup où on va partir dans des considérations je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment très objectif parce qu'on a critiqué ma précision et je remercie les gens qui sont venus me critiquer mais heureusement qu'on ne se charge pas de critiquer la précision de tous les sites QAnon qui sont sortis à la suite de cette PSYOP et qui a généré énormément de fanatisme de mon point de vue je pense clairement qu'il s'agit de fanatisme ensuite il y a la fameuse démarche socratique c'est à dire le fait que Q pose des questions oui mais attendez poser des questions on peut poser des questions et orienter les gens uniquement en posant des questions c'est un peu facile de dire c'est la méthode socratique donc voilà on met un argument d'autorité avec Socrate les écrits de Platon mais c'est pas suffisant pour dire que QAnon serait sage de mon point de vue même si je suis bien d'accord que certaines questions certains QDrop envoient sur des questions dont la réponse est cruciale est importante et où il n'y a en tout cas tout en tout cas il y a de l'intérêt d'avoir attiré l'attention sur ces questions ça aucun souci là dessus ensuite on parle de l'espérance je ne vais pas refaire un couplet là dessus pour moi mon but n'est absolument pas de désespérer mais au contraire de faire en sorte que chacun espère en son propre être pour pouvoir être acteur tout simplement de la vie donc je ne cherche pas à décourager les gens bien évidemment ensuite on nous dit Trump se place en agent de paix oui évidemment Trump ne va pas arriver sur la scène en disant moi mon but c'est la guerre je compte déclencher la troisième guerre nucléaire ce genre de choses aucun politicien ne fait ça en général on parle de guerre quand on est au pouvoir et qu'on cherche à défendre des intérêts Trump va évidemment se placer en agent de paix et particulièrement en Israël les accords d'Abraham le travail de son gendre Kushner le but c'est évidemment de simuler une paix internationale avec une capitale qui serait donc à Jérusalem évidemment qu'il se place en agent de paix simplement est-ce qu'on est d'accord avec ce genre de paix est-ce qu'on est d'accord moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se font passer pour le sauveur des écritures et là en l'occurrence on a tout à fait affaire à ce genre de messianisme où même en Israël les gens sont tout à fait d'accord avec cette idée là en tout cas c'est très partagé je ne dis pas essentiellement par tout le monde en Israël mais on voit bien que le Sanhedrin est bien d'accord avec Israël avec Trump qu'on bat des pièces de monnaie à son effigie ou on le compare au roi Cyrus on voit bien qu'on attend beaucoup de ce personnage là bon ben voilà moi qu'on se présente en agent de la paix oui ça me semble un petit peu dans la logique de communication de n'importe quel politicien cependant se placer comme agent de la paix en tant que comment dire figure messianique là par contre de suite ça me pose un gros problème et il s'agit de dénoncer dans ces cas là tu voulais dire quelque chose non non pas du tout je t'écoute attentivement j'ai des commentaires en même temps ensuite concernant le patriotisme national VS le souverainisme local aujourd'hui le fait d'avoir cette gauche décomplexée qui nous amène au transhumanisme effréné avec la remise en question transhumaniste c'est à dire pour ces gens là les règles de la nature ne font pas sens et il faudrait les redéfinir effectivement c'est extrêmement anxiogène et la réaction des gens dans ce cas là ça va être de se rabattre sur du traditionnalisme sur du nationalisme et ce genre de choses moi j'ai aucun souci avec ça c'est déjà c'est déjà comprendre qu'on essaye de s'autodéterminer soi et que c'est ça le but en politique simplement je rappelle juste que ça commence d'abord au local c'est vraiment là qu'on peut avoir un pouvoir je dis ça parce que renverser une république comme la république française aujourd'hui ça me paraît un petit peu compliqué je vois mal comment est-ce qu'on peut imposer une politique sur l'appareil d'état qui aujourd'hui est extrêmement lourd et qui a toute une série de recours qui font que le pouvoir est inaccessible donc on est obligé de le penser d'abord localement donc c'est pour ça que moi je me concentre surtout sur cet aspect et que j'ai pas tellement d'avis sur le patriotisme national et ce genre de choses qu'il soit américain ou qu'il soit français d'ailleurs donc ensuite on a bientôt terminé sur les arguments de cette vidéo le réseau d'Epstein serait détruit moi personnellement rien ne me prouve que le réseau d'Epstein est détruit je crois que l'affaire est en cours je pense qu'on va peut-être avoir droit à des rebondissements on n'en sait rien par contre ce que je sais c'est que le réseau d'Epstein initialement c'était le réseau de Roycon et que ce réseau a évidemment profité à Donald Trump ensuite on essaie de dire que je vois les choses de manière très comment dire c'est le méta complot quoi en gros de mon point de vue il y a plusieurs façons de regarder les jeux de tensions qui peuvent se passer au sein de l'organe politique que ce soit sur la scène américaine ou sur la scène internationale il y a deux façons de le voir effectivement de mon point de vue ce sont des requins self-made qui sont en concurrence les uns contre les autres c'est à dire que quand on est psychopathe on veut le pouvoir on veut être plus puissant que les autres quels que soient nos concurrents ce qui veut dire qu'il y aura toujours des concurrences à l'intérieur des organes de pouvoir donc pour moi il n'y a pas de méta complot cependant il y a une chose qu'il faut surveiller c'est que toutes les orientations du pouvoir actuel sont toutes dessinées par les mêmes motivations c'est à dire le pouvoir et l'argent à partir du moment où les représentants du pouvoir sont dans cette dynamique là ils vont tous avoir exactement le même genre de projet qu'ils soient ensemble ou non leurs projets seront concurrents mais ils se ressembleront et c'est pour ça qu'on retrouve chez tout le monde cette idée de quatrième révolution industrielle cette idée de surveillance totale cette idée de nasser tout le monde dans des réseaux sociaux avec ces histoires de crédit social c'est pour ça qu'on retrouve ces projets messianistes c'est à dire qu'arriver à un certain stade du pouvoir et de l'argent tout a été dit et il ne reste plus qu'un projet global que tout le monde aimerait bien appliquer à sa manière donc ce n'est pas du méta complot c'est la trajectoire historique du capital qui indexe complètement leur projet donc c'est comme ça que j'organise c'est comme ça que je vois les choses mais je n'ignore pas qu'il y a effectivement des concurrences des compétitions au sein de au sein de toutes de toutes les les guerres politiques et y compris au sein des partis eux-mêmes ensuite on va me enfin non ça c'est un sujet que j'ai déjà abordé par rapport à Alexis Cossette Trudel qui va avoir tendance à dire que les gilets jaunes ont été une conséquence de QAnon moi personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée là peut-être qu'il ne le dit pas aussi franchement d'ailleurs je ne voudrais pas lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit je pense qu'il veut dire que QAnon a contribué à la crise des gilets jaunes alors pourquoi pas moi je n'ai pas eu l'impression vraiment je crois que quand des gens sont arrivés parmi les gilets jaunes avec des questions de Trump et tout ça ça a plutôt suscité des frustrations des réactions des gens n'avaient pas tellement envie de laisser rentrer ça dans le mouvement qui se prétendaient déjà lui-même sans meneur donc si on dit sans meneur alors à ce compte là il ne peut pas y avoir de Trump derrière les gilets jaunes donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée là et donc en gros voilà c'était pour réagir à cette vidéo qui ma foi était très respectueuse assez bien faite et voilà qui avait le mérite de questionner mon travail de manière intelligente super merci beaucoup Joe je te propose d'enchaîner de sauter de trois questions que j'avais prévues plutôt spirituelles parce que ça fait déjà 1h30 et donc le but c'est aussi de laisser l'espace pour les internautes qui sont présents ce soir avec nous donc j'avais 3-4 questions autour de la spiritualité mais potentiellement on aura l'occasion de se recroiser sur le promédiétique en tout cas j'espère donc question directe à vous de jouer la famille voilà donc on va revenir en grand écran merci à Joe encore d'avoir pris ce temps là parce que ça permet de clarifier pas mal de trucs et d'ailleurs quand même une petite remarque avant de prendre les premières questions quand même moi j'ai trouvé qu'au final j'ai quand même lu 700 ou 800 commentaires j'ai remonté tous les réseaux sociaux de toutes les trois parties sur le promédiétique et j'étais assez surpris qu'il n'y ait pas beaucoup d'arguments très précis ou qui reprenaient point par point des éléments que tu as portés sur les 700 800 commentaires j'en ai eu que peut-être 2 ou 3 où ils disaient oui à ce moment là tu dis que lui il est en lien avec lui ou que lui il a travaillé là-bas et qu'il a fait ça et en fait il n'y a pas eu énormément de matière qui venait critiquer déconstruire des éléments précis que tu as apportés dans tes trois conférences voilà il y a beaucoup de critiques plus globales un peu comme se réveiller c'est s'informer aussi sur des grandes sur des grandes grilles d'analyse mais très peu d'éléments précis pointés du doigt même si évidemment il y a eu des débats autour de WarSpeed des choses comme ça voilà donc on passe aux questions à vous de jouer donc j'ai déjà sélectionné 14 questions Joe n'hésite pas il y a des questions que tu peux passer parce que moi je ne sais pas les questions que tu trouves intéressantes et tu peux aussi sélectionner les questions qui passent dans le chat voilà donc tout d'abord une question je te les affiche une par une tu me dis si tu veux les prendre Barlos qui dit Joe sur tout ce que tu dis les liens et les sources elles sont où je veux bien te croire mais j'ai le droit de voir et comprendre ton analyse liens et sources on a un petit décalage de son je crois ok mais reconnecte-toi ouais si tu peux te reconnecter Joe parce qu'on a un petit problème de connexion donc je vais répondre en partie à la question le temps que Joe se reconnecte en espérant qu'il comprenne voilà il va revenir vous inquiétez pas donc précisément pour répondre à la question c'est Joe qui va mieux répondre que moi évidemment mais en tout cas chacun des éléments qu'il apporte dans sa conférence en fait alors je suis désolé parce que voilà je l'ai expulsé pour qu'il revienne parce qu'on a 45 secondes de décalage donc c'est pas possible voilà en tout cas merci beaucoup à vous d'être là je vais laisser Joe répondre c'est le plus simple il revient en 2-3 secondes merci beaucoup vous êtes 400 avec nous sur le front médiatique ça fait plaisir vous êtes nombreux à vous poser des questions merci pour votre bienveillance la semaine dernière pendant le débat la bienveillance n'était pas toujours là mais on fait de notre possible on fait tous de notre mieux on est passionné en tout cas moi je trouve vraiment très intéressant qu'avec le front médiatique on ait pu ouvrir cette voie grâce à Joe Masso nous on n'a aucune certitude moi personnellement j'ai aucune certitude mais je trouve ça vraiment intéressant parce que de Kaji à Sophie en passant par Joe Masso pour moi il y a une cohérence en fait dans tout ce qui est proposé bonsoir Joe comment tu vas ? bonsoir désolé pour la connexion pareil de tout à l'heure j'avais des latences en fait ça coupe et ensuite ça rattrape tout d'un coup donc on ne comprend pas très bien ce qui a été dit c'était ça aussi pendant le débat c'était un petit peu difficile de se concentrer à ce moment-là à cause de ça c'est à cause du jardin c'est la campagne oui peut-être donc pour les sources je vous invite à aller voir la conférence que j'ai faite l'an dernier avec ICTV vous allez trouver en commentaire énormément de sources en fait c'est les sources qui couvrent absolument tous les points que j'aborde en particulier la deuxième partie et la troisième partie qui sont celles qui nécessitent le plus de sources à savoir que dans les autres mes autres sources de toute façon sont données à l'écran c'est à dire que je n'ai pas voulu faire de longues listes comme j'avais fait l'an dernier à faire une longue liste de sources sachant que je réutilisais pour une bonne part les mêmes sources et que d'autre part j'avais fait un montage qui montrait à l'écran la source même donc si vous voulez aller voir les sources vous voulez tout simplement aller sur ma chaîne Odyssey qui s'appelle Joe Masso original religiéré vous allez voir sur la vidéo l'apocalypse d'un trompettiste déchu vous ouvrez vous allez voir la vidéo il y a une description une partie description vous allez dans les descriptions et là vous allez voir qu'il y a énormément de sources et d'ailleurs le lien de cette vidéo est sous l'intégralité de tes interventions sur tous les réseaux sociaux j'ai mis le lien vers ta chaîne et vers cette vidéo précisément que tu avais fait sur ECTV allez question suivante on enchaîne avec Ange Coco qui dit Joe merci ne penses-tu pas qu'il est possible que Trump puisse jouer l'opposition contrôlée juste pour pouvoir nous aider en faisant croire aux élites qu'il est de leur côté triple jeu en notre faveur moi j'aime pas le double discours déjà moi si on est obligé de penser qu'il est en train de faire un double jeu alors s'il ne fait pas de double jeu on est tous morts c'est pas une bonne stratégie ou alors il faudrait qu'il puisse pour moi c'est pas franc jeu moi je suis pour la franchise et toute vérité est bonne à dire en toutes circonstances quitte à recevoir des insultes vous voyez je viens face caméra je sais pertinemment que ce sujet va diviser je sais pertinemment que je vais agacer énormément de monde et bien il n'empêche que le plus important c'est la vérité c'est pas c'est pas moi moi que les gens que les gens se lâchent sur les commentaires ça va rien changer à ma vie et ça changera probablement rien à la vie des gens donc est-ce que est-ce qu'il ferait un triple discours moi je suis désolé mais j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de spéculation parce qu'on peut tout cacher et son contraire merci une question de fluor fluide où peut-on trouver la vidéo dont Joe parle Sacha Lapitova désolé pour l'orthographe je suis allé sur sa chaîne Odyssée mais je ne l'ai pas trouvé oui je peux peut-être éventuellement je peux peut-être éventuellement la retrouver le plus simple c'est que tu me l'envoies après l'émission et comme ça moi dans la description de la vidéo demain matin quand je modifie la description je rajouterai ces liens là tout simplement donc je t'encourage à aller demain à partir de 10h dans la description d'une des vidéos de ce soir voilà on enchaîne avec une question de Carole qui dit Joe crois-tu finalement qu'il y a deux forces opposées qui se font front ou finalement deux oppositions contrôlées on a le même projet quelle que soit la tête d'affiche entre guillemets mais évidemment les têtes d'affiche sont en concurrence pour gagner pour gagner le concours à la direction du monde entre guillemets quelle que soit la forme qu'on lui propose quel que soit le titre qu'on lui propose voilà monde multipolaire nouvel ordre mondial unipolaire quel que soit ce qu'on propose comme forme ils sont tous en concurrence pour le même projet c'est à dire l'hégémonie totale donc est-ce qu'il y a deux forces opposées non il y a beaucoup plus que deux forces opposées même au sein même dans les rangs de Trump il y a certainement des forces opposées mais au final ça nous mène au même endroit et cet endroit là c'est une cage high tech dans laquelle nos droits vont être soumis à d'insupportables conditions donc au final j'ai pas tellement besoin de prendre parti pour moi c'est une question de faux dilemme c'est comme quand on nous propose voilà aux élections deux candidats il y en a un il y en a un qui sent il y en a un qui sent c'est caca à la fraise contre caca à la myrtille vous choisissez entre les deux moi personnellement j'ai pas envie de choisir j'appelle ça un faux dilemme ça me fait penser aussi à une intervention qu'on avait eue avec Romain qui a une chaîne d'histoire qui était passionnant un historien citoyen d'ailleurs que je vais essayer de faire revenir prochainement il expliquait tout simplement que oui il y avait des oppositions aussi entre élites ça veut dire à l'échelle d'une nation à l'échelle internationale il y avait les élites qui étaient en conflit les unes avec les autres et qui avaient des intérêts des idéologies des oppositions mais qu'en fait le moment où leurs intérêts étaient en danger par rapport à des dominants à des classes populaires qui potentiellement allaient se révolter ou allaient prendre conscience de certains mensonges d'état etc mais dans ces moments là en fait ils allaient unir leurs forces parce qu'en fait ils sont opposés quand ils veulent prendre la place qui est celle de l'autre mais ils sont solidaires quand ils risquent ensemble ou que l'un d'entre eux est en train de potentiellement perdre sa place voilà donc il y a différents aussi niveaux d'opposition enfin de ce que j'avais compris mais on le fera revenir il en parlera mieux que moi n'hésite pas Joe s'il y a des questions qui ne sont pas intéressantes tu peux les passer celle-là elle est un peu décalée mais voilà je te la propose c'est une question de Libère le vivant qui dit toi qui connais la spiritualité quand est-ce que le masculin se met au service du féminin pour nous sortir de l'impasse c'est une bonne question mais il faut le voir de manière complémentaire c'est-à-dire il n'y a pas que dans ce sens-là et également quand est-ce que le masculin se met au service du féminin et que le féminin se met au service du masculin pour sortir de l'impasse effectivement c'est très beau comme commentaire et bien je vais vous dire déjà pour ça il faudrait qu'on retourne vers une vie qui ne soit plus qui ne nous détourne plus du temps présent et qui ne nous mettent plus en danger parce que encore une fois moi si je m'en prends à Trump et à Warp Speed c'est parce qu'il y a eu comme le rappelle Stéphane dans les commentaires il y a eu énormément de personnes qui ont souffert de tout ça donc une fois qu'on a sorti la tête du guidon qu'on reconsidère la vie pour ce qu'elle est et qu'on reconsidère nos rapports sociaux et bien forcément on comprend très rapidement qu'on ne peut pas s'en sortir seul et qu'il va falloir effectivement nouer du contact humain et en nouant du contact humain on est obligé de se rappeler de beaucoup de règles de bienséance des règles de vie essentielles dont font partie les vertus qui permettent à un couple de persister dans le temps et donc évidemment le fait de se consacrer mutuellement l'un à l'autre dans un couple mais c'est une vision complémentaire merci on continue avec une question de Hilson qui dit que les gens aient écouté Pierre Hillard tous ses travaux sont sourcés ils vont comprendre à quel point ils se font trimballer c'est pas une question c'est une remarque mais voilà ça me tenait à coeur de la partager tout simplement parce que moi j'ai la chance de connaître enfin j'ai la chance je connais Pierre Hillard depuis plus de 15 ans et évidemment comme tous les penseurs je le dis en intro je suis moins d'accord avec certains aspects de ses analyses mais on peut pas dire que c'est pas quelqu'un de très académique et très sérieux dans son travail de recherche voilà il a ses biais comme tout le monde mais en tout cas c'est puissant sur sa compréhension de toutes les institutions et de toutes les étapes qui sont mises en oeuvre pour construire un nouvel ordre mondial un terme qui d'ailleurs il y a 20 ans était inconnu de nous tous il y a 20 ans lui il en parlait déjà depuis longtemps et moi il y a 20 ans je connaissais pas voilà mais on est de plus en plus nombreux à connaître cette volonté cette intention de certaines élites à construire un nouvel ordre mondial malheureusement souvent de nombreuses élites aux quatre coins du monde mais ça ça note débat donc c'est juste une remarque un mot sur Pierre Hillard ou pas forcément besoin non je m'exprimais pas sur Pierre Hillard aujourd'hui bien que j'aurai éventuellement des choses à dire mais je réserve ça pour plus tard l'abga qui dit désolé je suis une merde un culte pour moi si Trump m'a fait voir donc en gros l'idée j'ai mis ce commentaire en fait parce qu'en gros l'idée c'est que à travers tes conférences il y a des internautes qui peuvent se dire moi je me suis réveillé grâce à Trump j'ai compris qu'il y avait des réseaux pédo j'ai compris qu'il y avait enfin voilà des enjeux d'état profond et tout pour faire court et donc en fait Trump il a été un personnage comme pour moi il a été Chouard ou Colomb et donc en gros quand aujourd'hui tu viens questionner la sincérité de Trump en gros cette personne se sent un peu méprisée donc je pense que c'est important de répondre à ce type de commentaire parce qu'il est revenu plusieurs fois et c'est d'ailleurs aussi pas mal de gens qui aujourd'hui adhèrent énormément au discours de Trump et du plan c'est aussi des gens qui souvent ont retrouvé espoir grâce à Trump ou carrément ont pris conscience de nombreux mensonges grâce à Trump et donc c'est beaucoup plus compliqué au niveau cognitif de pouvoir passer le cap on va dire mais je te laisse donner ton avis là-dessus Déjà ceux qui se sont réveillés avec Trump il y a plusieurs solutions ou bien ils n'avaient pas encore eu l'occasion de se réveiller de certaines enfin de se poser quelques questions sociétales ou bien c'est parce qu'ils sont jeunes parce que encore une fois j'insiste mais avant Trump tous ces sujets étaient connus je ne sais pas depuis combien de temps depuis combien de temps tu connais les histoires des réseaux les histoires d'occultisme et ce genre de choses la mauvaise volonté des appareils politiques c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps les gens qui ont découvert ça à travers Trump vont développer une forme d'affect c'est là le souci c'est qu'ensuite on va être reconnaissant de la personne qui nous a réveillés on a connu ça nous il y a 10-15 ans en arrière avec des sites de réinformation en France ben c'est toujours le même souci au lieu de réfléchir sereinement à l'information et dégager de tout affect on va se mettre à déifier le communiquant donc au lieu de s'intéresser à son message on va mettre en avant le messager c'est un souci c'est un souci que ce soit que ce soit Trump ou n'importe qui d'autre d'ailleurs merci on va prendre une question de Clément voilà d'ailleurs que je salue parce que c'est lui qui anime les lupalus et les citoyens extraordinaires actuellement sur le front médiatique voilà un bénévole courageux merci à lui d'être présent ce soir et de faire tout ça pour le front médiatique aussi vous savez qu'on fait tout ça bénévolement donc d'ailleurs je me permets de faire la petite page promo n'hésitez pas à nous soutenir en donnant la visibilité aux médias en partageant et vous pouvez aussi nous soutenir parce qu'on est indépendant on fait ça bénévolement mais il faut bien payer des assurances des serveurs internet et d'autres brousilles donc vous pouvez nous soutenir sur Libera Pay qui est une alternative à Tipeee et sur Paypal aussi voilà excusez-moi pour cette parenthèse publicitaire mais à un moment vous voyez on fait ça bénévolement il faut bien au moins qu'on puisse payer nos serveurs et les frais généraux de 150 balles par mois pour faire tourner l'association une question de Clément donc en résumé Trump serait-il un tigre de papier c'est-à-dire un politicien apparemment menaçant pour l'oligarchie mais en réalité assez inoffensif oui moi c'est ce que c'est ce que je crois mais simplement c'est ce que je crois je pose aux gens la question d'après vous que s'est-il passé avec Warp Speed est-ce que c'était vraiment contre le système comment se fait-il qu'il donne la main à l'armée comment ça se fait-il qu'il donne la main à la HHS comment se fait-il qu'il ouvre cette boîte de Pandore des produits injectables douteux est-ce que vraiment c'était un frein à des projets qui datent de plusieurs décennies c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait ça on dit qu'il accélère les choses mais si ce projet était déjà connu il y a 10-15 ans c'est pas une accélération à ce compte-là c'est juste une validation et une mise en pratique de ce plan-là la question est là moi ce que je vois c'est que dans la réalité ça s'est passé donc moi je ne fais aucune confiance en Trump Trump il a clairement initié le putsch transhumaniste auquel on assiste aujourd'hui ça fait mal à entendre j'imagine pour certains mais voilà c'est l'avis de Joe et moi je le partage en grande partie et merci à lui de nous poser cette question-là en tout cas c'est un chemin je pense qui est nécessaire là c'est une question pour moi mais voilà vu que j'étais assez effacé dans les trois premières émissions quatre je me permets quand même de prendre un peu de place ici on est quand même à la maison Akina je pense que le nombre de pouces ils arrivent à le truquer aussi tu crois pas mais bien évidemment en fait on a des preuves on a des captures d'écran qui montrent que les pouces ils échangent donc en gros il y a quatre stratégies principales que moi j'ai identifiées évidemment il y a la censure la fermeture des chaînes à travers les différents avertissements sur YouTube je ne vais pas vous expliquer tout le processus mais au bout de trois avertissements concrètement votre chaîne elle saute voilà des fois elle saute comme chez CTV sans avertissement donc c'est la première chose c'est carrément la censure pure et dure par ligne éditoriale ou par fermeture de chaîne après il y a le shadow banning qui est assez connu aujourd'hui c'est tout simplement en fait dans les algorithmes de recherche ou dans la visibilité à travers les notifications des choses comme ça quand vous arrivez sur YouTube ou même sur d'autres réseaux d'ailleurs c'est le cas et bien en fait malgré que vous êtes abonné d'une chaîne et vous n'allez pas forcément voir une vidéo qui est sortie sur cette chaîne là ou recevoir la notification malgré que vous ayez activé la coche après il y a aussi donc les manipulations au niveau des pouces vers le haut et des pouces vers le bas donc ça c'est une troisième technique qui permet de réduire la visibilité parce qu'évidemment une vidéo qui a plus de pouces vers le haut ou plus vers le bas enfin plus vers le haut elle va être visibilisée enfin plus de visibilité et vers le bas moins de visibilité donc il trafique les pouces il y a aussi le trafic des compteurs ça veut dire que ça on a des preuves aussi on a fait plein de captures d'écran et tout en gros des fois la vidéo je ne sais pas elle est à 4500 vues à midi tu reviens le soir à 20h elle est à 4200 vues ce n'est pas possible que la vidéo elle ait fait moins de 300 vues en 8h et ça ce n'est pas beaucoup ils ne font pas ça par grosse somme parce que nous on a des petites vues le front médiatique mais en fait mine de rien si tous les jours ils t'enlèvent 100, 200, 300, 400 vues en fait au bout de 20 jours tu as perdu tu fais 20 fois 300 ça fait quand même 6000 vues donc c'est quand même des sommes assez importantes surtout quand il y a plusieurs chaînes et bien en fait ça fait des dizaines de milliers de vues qui se sont enlevées et enfin un dernier truc qui vient d'apparaître récemment ça c'est vraiment c'est en exclusivité ce soir sur le front médiatique d'ailleurs je connais des youtubeurs enfin des médias indépendants qui n'arrivent pas à le faire vous savez dans le descriptif youtube vous pouvez mettre les chapitrages d'ailleurs on l'a fait sur les 3 conférences de Joe Masso les chapitrages où en fait on marque la durée 0, 0 introduction 3 minutes 22 jingle etc et en fait quand vous mettez dans le descriptif les durées avec les chapitres de l'émission et bien en fait vous cliquez dans la description sur la durée en bleu et ça vous amène directement à l'endroit de la vidéo mais normalement quand vous mettez ça dans la description ça génère sur la petite bande de déroulé de lecture vous savez où vous voyez la vidéo qui avance au niveau de la lecture et bien normalement ça crée des barres qui ont des épaisseurs différentes et quand vous passez votre souris sur une barre ça vous permet de marquer le nom du chapitre et bien nous il y a encore une semaine sur les interventions de Kaji et de Joe Masso et bien on avait un chapitrage où on voyait la séparation dans la barre et bien là ça a disparu cette semaine donc merci à Joe pour son travail fantastique qui permet à Youtube d'attacher encore un peu plus d'importance à la chaîne du Front Médiatique et d'Akina pour continuer à mettre des petits bâtons dans les roues qui ne sont pas grand chose voilà une petite synthèse un peu de la censure mais c'est assez énorme n'oubliez pas que vous n'arrêtez pas aux chiffres sur une vidéo peut-être qu'une vidéo vous voyez 5 ou 10 000 vues en fait elle a peut-être fait 30 ou 40 000 donc en fait vous ne dites pas une vidéo intéressante ou pas intéressante juste au niveau des vues au contraire des fois les vidéos les plus vues c'est peut-être les moins intéressantes même si on ne peut pas généraliser comme ce n'est pas parce que les médias critiquent quelqu'un que cette personne est forcément de notre côté voilà arrêtons la simplicité Joe c'est un peu agressif mais c'est important je pense que d'y répondre quand même c'est Julux qui dit pourquoi continuez-vous à inviter ce Joe que de sophisme que de fake news très déçu par le front médiatique donc déjà je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi tu fais ça Julius ben oui pourquoi tu continues à inviter ce Joe Masso c'est vrai qu'à force là il y a des sophismes avec la sophie c'est la dernière fois que tu viens enfin la dernière fois pour l'instant dans cette série autour de l'opposition contre l'X et des USA moi je voulais répondre en fait parce que à la fois quand quelqu'un me dit c'est des sophismes et des fake news mais j'ai besoin d'éléments parce que moi j'ai vu beaucoup plus de sophismes et de fake news ou en tout cas aussi beaucoup plus de personnes qui se disent soutenant le narratif autour de Trump donc à un moment c'est bien facile d'accuser les autres c'est de l'inversion accusatoire tout simplement donc moi j'ai besoin d'éléments tu me dis des sophismes des fake news ben quoi concrètement dis moi et après très déçu par le front médiatique c'est ça auquel je veux répondre je vous le dis dans l'intro arrêtez de chercher des idoles ou des gens que vous adulez moi je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour vous faire rêver la nuit et faire que le matin vous avez espoir et que vous allez vous dire le front médiatique Wakina c'est des gens en fait on n'est rien on n'est tous rien on est tous le grand tout on a tous le miracle de la création en nous et à la fois on est des merdes des grains de sable des poussières d'étoiles donc arrêtez d'être déçu parce que quelqu'un pense différemment de vous en fait c'est même moi je trouve ça même bien en fait que les gens pensent différemment de moi c'est comme quand vous avez un pote qui vous dit quelque chose qui vous dérange et ben en fait peut-être qu'il vient vous titcher quelque chose ou ça fait mal donc en fait remerciez votre pote qui a le courage de vous dire ce que plein d'autres potes vous diront pas comme un peu quand vous avez un truc au milieu de la dent il n'y a que vos bons potes qui vont dire t'as une boute de salade sur la dent les inconnus ils vont pas vous le dire donc voilà excusez-moi je digresse mais arrêtez d'être déçu ou pas déçu par l'infromédiatique suivez des médias qui vous plaisent suivez des médias qui pensent pas comme vous et après libre à vous arrêtons d'être dans des jeux de relations de dépendance affective question de Fates87 franchement Joe bravo car personne ne voulait aller sur ce terrain je voulais mettre ce commentaire en avant parce que c'est quand même culotté surtout que par exemple Sophie qui parle de Musk elle est plus que respectable et je l'apprécie je la connais depuis très longtemps mais elle a fait quand même le choix d'intervenir visage caché toi tu fais le choix d'intervenir visage ouvert avec ta voix et bien je voulais simplement te féliciter parce que quand on est dans un dans une ambiance collective même si voilà tu es quand même intervenu il y a un an chez ICTV et là c'est en 2024 chez Front médiatique je pense qu'en 2020 ou 2021 ça aurait été encore plus dur donc déjà quand même tu as eu l'intelligence d'attendre un peu tu commençais déjà à le dire sur des réseaux sur des petites vidéos tu en as parlé tu as semé des graines on va dire pendant 3-4 ans pour pouvoir aujourd'hui aller de manière un peu plus frontale tout en étant bienveillant sur le sujet mais voilà moi ça me tenait à coeur de te le dire et de valoriser ce commentaire parce que c'est important de le dire aujourd'hui il y a beaucoup d'autocensure aujourd'hui il y a des youtubers des vidéastes des médias indépendants qui vivent aussi ou en partie de leur production de leur activité médiatique et bien donc en fait ils créent une dépendance économique avec leur communauté et en fait potentiellement ils ne vont pas dire des choses qu'ils ont envie de dire aussi donc on s'auto-censure tous parce que quand on est un mini personnage public et bien en fait on n'a pas envie que nos propos soient repris par la justice ou servent à nous differmer dans 10 ans donc on est très prudent quand on prend la parole publiquement évidemment il y a l'autocensure moi quand je suis déprimé je ne prends pas la parole face caméra pour vous dire je suis déprimé le monde est pourri on va tous mourir donc oui il y a l'autocensure mais là je vous parle en privé ils vont en parler et en public ils ne vont pas en parler parce qu'ils savent que ça va froisser leur communauté et ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut détruire c'est quelque chose que je ne respecte pas je respecte les personnes mais je ne respecte pas ce type de comportement ça ne veut pas dire je ne respecte pas la personne mais je combats ces comportements-là parce que quand on s'interdit pour des raisons économiques ou quoi en fait de continuer notre travail de réinformation de contre-propagande et bien au final on se tire une balle dans le pied parce qu'en fait oui ils sont auto-censurés parce qu'on est une parole qui est enregistrée qui est visible par des milliers de personnes mais non à vouloir se censurer sur un sujet pour ses intérêts propres financiers et continuer à protéger son petit précaré avec sa communauté enfin voilà je ne sais pas si Dieu tu veux rajouter quelque chose non moi je déjà merci merci de souligner que ce n'était peut-être pas forcément évident moi c'est sûr que quand je viens je sais pertinemment que je vais prendre des coups mais bon c'est comme ça j'ai envie de prolonger de prolonger cette remarque au front médiatique et à ceux qui ont relayé l'information évidemment à ICTV et évidemment aussi à Jeanne Traduction qui pareil a subi subi pareillement je crois que c'est beaucoup de courage on assiste à beaucoup de courage allez encore 2-3 questions que j'avais enregistrées et après on pourra prendre des questions pour finir le dernier 10 minutes un quart d'heure dans le chat celle-là c'était des questions pendant le live Anne Onim qui dit question pour Joe d'après toi quel est l'intérêt pour entre guillemets l'état profond de placer Trump comme un sauveur c'est le coeur de la conférence pardon ? c'est un peu le coeur de la conférence quand même ouais c'est ça là j'ai envie de dire justement pourquoi Trump parce que c'est quelqu'un qui va être affiché contre les réseaux pédocriminels contre l'état profond contre les satanistes contre on a mis sur Trump le il incarne le rôle de celui qui va enfin guérir l'appareil républicain donc c'est pour tout l'intérêt est là les gens vont aller lui faire confiance et bien malheureusement cette confiance elle a été trahie directement avec Warp Speed et les thérapies géniques et la dernière question de à nouveau Clément qui dit Joe ton avis sur Poutine m'intéresse as-tu travaillé sur sa biographie comme sur celle de Trump tu as un peu répondu déjà oui je vais quand même je vais quand même le redire encore une fois mes collègues de ICTV Média Info Cité TV ont récemment sorti une série de vidéos sur Trump sur Poutine pardon et tout est détaillé dedans si vous voulez savoir ce que j'en pense je ne pourrais pas donner de meilleure explication que Isabelle et Stéphane à ce sujet là évidemment je n'ai pas un avis favorable puisque moi je parle de liberté individuelle je parle de souveraineté locale évidemment Poutine ne fait pas partie de mon domaine local eh bien c'est cool si tu veux Joe prendre quelques questions encore dans le chat donc n'hésitez pas on a encore 5-10 minutes là ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble c'est déjà bien mais voilà s'il y a encore 2-3 questions je vois une question une question de lune rouge solaire là qui me dit Joe que penses-tu du fait qu'il y ait 2 Trump différents un vrai un faux donc c'est Full Ford qui a montré les photos récemment et donc voilà le faux utilisé pour faire des saltages c'est le vrai planqué au Mont Cheyenne concrètement je ne peux pas je ne peux pas prendre au sérieux ce genre de choses parce que alors bon peut-être que je suis complètement ignorant et qu'effectivement il existe des versions en double de Donald Trump avec une technologie voilà mais comment est-ce qu'on prouve ça ? moi ce que je regarde c'est surtout dans mon présent immédiat qu'est-ce qu'on va chercher à m'imposer et quel est mon espace de liberté ? je ne me base que là-dessus après commencer à dire les politiciens ont été changés c'est pas les vrais tout ça je trouve ça extrêmement coûteux vraiment je vous en conjure évitez de réfléchir avec des scénarios qui ressemblent à des scénarios de science-fiction à ce point-là regardez plutôt concrètement qu'est-ce qui est passé et essayez de réaffilier les actions des politiques à leurs politiciens d'origine yes mais je ne vois pas beaucoup d'autres questions il y a des gens qui demandent des questions de Jocelyn mais en fait Jocelyn il n'a pas posé de questions parce que là j'ai remonté tout le fil et je n'ai pas vu de questions de Jocelyn donc Jocelyn qui pose ses questions comme tout le monde pas de favoritisme donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions Joe tu peux les prendre mais je pense que c'est déjà bien on a fait déjà un bon tour de toute façon on ne fera jamais le tour de tout je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que je suis en train de lire les commentaires en même temps je vous parle je mettrai les liens vers les émissions d'ICTV dans la description de la vidéo de ce soir voilà comme ça je valorise aussi le travail de gens avec qui travaille Joe Masso et d'ailleurs je verrai avec aussi Isabelle et Stéphane si potentiellement dans les prochains mois ils ont envie de venir parler sur le front des sujets qu'ils ont creusé tous les deux ça serait intéressant de faire une conférence à deux peut-être sur le sujet avec des éléments aussi qu'on pourrait apporter dans les prochains mois avec tout ce qui se passe parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent voilà donc moi j'ai pas mal parlé aujourd'hui ça m'a fait du bien de clarifier ma position de pouvoir dire les choses parce que je suis un bavard aussi et vu que j'ai des invités qui m'apprennent beaucoup je me mets en retrait et c'est aussi une forme d'humilité qui apprend beaucoup c'est bien aussi malgré d'être bavard d'apprendre à écouter les autres et donc vu que j'ai des cours d'université toutes les semaines ça m'apprend cet exercice aussi en tout cas je vais te laisser le mot de la fin sauf s'il y a une question qui sort là mais je pense que de toute façon on a fait le taf moi je suis vraiment très 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 content et fier d'avoir fait ça j'ai pas encore de certitude c'est comme avec Kaji selon septembre c'était en septembre octobre non septembre novembre et décembre qu'on a fait les conférences avec Kaji et voilà au bout de six mois vous voyez je commence à avoir plus de certitude là j'ai encore besoin de quelques semaines encore pour continuer à finaliser le chemin neuronal pour quitter les premières autoroutes que j'avais construites et en construire des nouvelles donc voilà j'ai pas encore de certitude mais en tout cas pour moi Joe m'a vraiment convaincu par son travail il a subi des critiques malhonnêtes enfin malhonnêtes je dis pas que les gens qui les ont portées sont malhonnêtes je dis que la la logique et la cohérence des arguments qui sont venus le critiquer n'étaient pas solides pour moi ça veut pas dire qu'il a pas fait d'erreur dans sa conférence ça veut pas dire qu'il a pas fait des liens qui étaient exagérés ça veut pas dire qu'il a des parties de ses analyses qui sont erronées mais je veux dire il nous a présenté un puzzle de plus de 4 heures ou 5 heures de conférence en enlevant les intros conclusions et donc en fait quand on prend ces éléments là il y a quand même une cohérence qui est solide un narratif que j'impose à personne mais il y a vraiment une vision de l'histoire qui est passionnante et pour laisser le mot la fin à Josh je vais finir là dessus j'en parle souvent rappelez-vous cette image de Kaji qui nous a présenté dans sa dernière conférence la vérité officielle le complot officiel autorisé et la vérité la vraie et donc en fait pour moi à sortir du cadre à l'extérieur du cadre et pour moi en fait il y a plein de sujets comme ça par exemple ben là il y a Trump donc les médias dominants vont cracher sur Trump c'est un monstre c'est tous les noms je vais pas vous sortir tous les noms que les médias disent sur Trump c'est vrai que c'est un monstre il a eu son compte Twitter fermé etc ensuite donc il y a les complotistes qui vont dire mais voilà lui on lui crache dessus lui c'est un mec qui veut notre bien on va le soutenir et avec lui on va construire un monde meilleur et en fait il y a une troisième lecture hors du cadre et bien c'est celle que Joe nous a présenté c'était pareil pour les attentats du 11 septembre il y a la version officielle qui est c'est des avions la version complotiste officielle enfin officielle la complotiste acceptée autorisée qui est la démolition contre les conventionnels et hors du cadre les armes et énergie dirigée et pour plein de sujets le climat c'est pareil aujourd'hui tout le monde moi je suis assez critique de la vision simpliste du réchauffement anthropique mais il y a la vision dominante c'est la catastrophe les mers vont monter c'est enfin voilà le réchauffement climatique je ne vais pas vous l'expliquer vous savez bien de quoi on parle puis après il y a ceux qui vont dire que ce n'est pas l'homme etc qui vont être aussi potentiellement financés par des lobbies pétroliers etc mais derrière il y a notre réalité oui la planète est malade oui l'être humain est en train de détruire le vivant oui il y a une perte de biodiversité oui on est en train de détruire la vie dans les fonds marins il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons donc en fait à chaque fois en fait jusqu'au Covid j'en parlais tout à l'heure il y a le Covid il y a la version des médias dominants attention virus on va tous mourir vaccin il y a Didier Raoul qui va nous dire oui attention les médias exagèrent un peu quand même nous on fait des tests PCR vous allez voir la science on va vous expliquer comment ça se passe et en fait il y a peut-être encore une autre douille et en fait il y a peut-être encore des injections avec du graphène et des nanothèques et avec ces microscopes à l'IHU de Marseille je pense qu'ils ont les technologies pour savoir ce qu'il y a dans les vaccins et ça malheureusement personne n'en parle donc en fait sur plein de sujets en fait vous pouvez prendre plein de sujets d'histoires comme ça qui nous sont racontés et moi c'est ce à quoi j'ai eu accès grâce à Sophie je le redis Kaji et Joe ces trois citoyens qui sont venus m'apporter des choses qu'aucun expert était venu m'apporter ou en tout cas ils m'avaient peut-être donné des bribes mais je n'avais pas eu l'intelligence d'esprit de comprendre les petites graines qui se met pour pouvoir accéder à ce niveau de lecture et pour moi je suis heureux aujourd'hui d'accéder à un troisième niveau de lecture qui n'est pas forcément le dernier je vais peut-être en avoir d'autres qui vont émerger comme la jambe de l'occultisme et de l'ésotérisme qui s'ajoutent à tout ça mais voilà en tout cas pour moi vous vous rendez compte que sur ah oui un dernier je l'adore celui-là ça c'est Sophie qui m'a appris c'est officiellement on est allé sur la lune en 1969 puis grâce à Massimo Moussouko excusez-moi pour la prononciation on a appris qu'en fait sûrement et d'autres documentaires on a appris qu'on n'était pas allé sur la lune mais en fait Sophie m'a dit mais peut-être qu'en fait on est allé sur la lune mais pas avec des technologies que le grand public connaît et donc en fait la première version on est allé sur la lune la deuxième on n'y est pas allé et la troisième mais en fait on y est allé mais pas comme vous pensez voilà pour finir je laisse le mot de la fin à Joe oui là après c'est l'accordéon on ne sait plus ce qu'on nous raconte mais justement quand on ne sait plus ce qu'on nous raconte c'est le moment de se tourner vers les valeurs sûres et donc ce qui est palpable et bon ben là la nature nous attend et la spiritualité nous attend pour comprendre la nature donc voilà je n'aurai pas grand chose de plus à rajouter c'est parti c'est fini merci beaucoup à la communauté d'avoir été là vraiment pour ces 5 épisodes en tout c'est près de je pense c'est 10 heures de programme qu'on a sorti avec Joe Masso en 5 semaines je suis fier de nous fier du Front médiatique fier de Joe je suis fier de vous la communauté aussi qui avez accueilli comme vous aviez envie je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas comment vous avez accueilli en tout cas dans la bienveillance ça je peux me permettre de vous le dire parce qu'on est dans la maison du Front médiatique c'est un peu chez moi quand même merci à tous je vous souhaite plein de belles choses plein de bonheur plein d'amour plein d'espérance on est vraiment 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 dans la merde mais j'ai beaucoup beaucoup d'espoir parce qu'il faut qu'on sorte les doigts et c'est ensemble avec nos jardins en aidant des gens à aller ailleurs et en continuant à construire plus de souveraineté locale et à d'autres échelles je ne sais pas j'ai plein de questions avec vous on y répondra allez belle soirée bisous Joe au revoir à tout le monde merci d'avoir suivi c'était Joe Masso et Akina sur le premier éthique belle soirée la famille merci d'avoir regardé cette vidéo